Bonjour et bienvenue à ce Chris de podcast avec Orange le sort, je tiens à vous le dire d'avance, c'est un nasty de bon show. C'est drôle, c'est drôle man. Orange, je l'ai découvert à ce podcast-là, je n'y avais pas vraiment parlé avant, sauf qu'on s'était vu peut-être dans les portails à David Denner, mais sans plus. On va y avoir la chance de jouer pendant un bon une heure et demie, deux heures, c'était le fun en tabarman. Si vous voulez supporter le Chris de podcast, la meilleure façon de faire ça, c'est par patreon.com. What the fuck Kev, vous avez accès au podcast un mot en avance, sans pause, publicitaire, même pas d'intro, fait qu'il n'y a même pas d'intro qu'il y a en ce moment. Tu as vidéo et audio en avance, tu as accès à l'après-show, donc un podcast exclusif aux membres Patreon. Quand ce show-là est fini, il y a un autre podcast qui s'appelle l'après-show qui embarque, ça c'est dans la tabarnak. Je vais vous donner un exemple de personne en ce moment, je parle au bout du micro, ça ne va pas bien. Je vais préparer mes affaires, chaque début de podcast, je ne suis pas préparé. Chaque début de ce petit podcast, ça va être tout le temps ça, vous me connaissez la gang, vous connaissez. En ce moment-là, vous pouvez avoir le show avec Jean-François Provincial, Les Mystérieux Étonnants et Cynthia Dulude. En fait, vous avez publié celui-là, Cynthia Dulude ? Ça, c'est les podcasts qui sont disponibles en avance avec leur après-show. Oh, c'est dégueulasse, ça va être ça pas mal le show aujourd'hui. Je suis précisément à remercier ces gens-là. Bam, les real, les real patrons, comme on les appelle. Si vous écoutez aussi, le Crise de podcast, ça se fait par Spotify, Balado Québec, toutes les sources de balado-diffusion, le Crise de podcast est là-dessus. Là, en ce moment, je suis vraiment dans... Je vais vous parler un peu de ce qui se passe en ce moment, j'ai pas eu la chance d'en parler au dernier show. Avec toutes les manifestations, puis ce que le Crise de podcast a fait. Si vous ne suivez pas le Crise de podcast sur Instagram, vous n'êtes juste pas au courant. Mais j'ai décidé de faire ma part, contrairement aux autres qui ont juste partagé des posts, le coré noir, toutes ces affaires-là. Vous savez, le Crise de podcast, c'est surtout moi, j'aime pas faire comme les autres. Donc pour moi, partager un coré noir, ça me parle pas au niveau du racisme. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de, via Instagram, je vous ai demandé des noms de personnes qui sont pas blancs pour que je puisse les inviter au podcast. Et surtout, je veux pas faire du racisme positif qui est que je les invite juste parce qu'ils sont pas blancs. Vous comprenez? J'ai eu une liste de gens. Évidemment, j'ai regardé le contenu de chaque personne. Il y a des gens où j'ai fait oui, des gens où j'ai fait non, par rapport à ce que leur personnalité fitrait avec le show, avec moi. C'est la chose concrète que le Crise de podcast a faite. Utiliser la plateforme pour montrer plus de diversité, si on veut. La bonne diversité, surtout des gens que je connais pas parce que je veux pas, tu sais... Je regarde... Je suis un homme blanc, j'ai l'impression que je regarde beaucoup plus du contenu d'hommes blancs. Quand tu regardes les personnes que j'écoute, c'est principalement des hommes blancs. Je pense que... Tu essaies de regarder du contenu qui reflète toi, puis évidemment, je suis un homme blanc. En grande major partie, c'est ça. Je veux pas, j'ai d'autres, j'ai une variété de personnes que j'écoute. Mais en grande major partie, c'est ça. Fait que ça fait bien aussi de montrer cette diversité-là, qui est une diversité méritée aussi. C'est pas juste... Je t'invite parce que t'es pas blanc. On s'entend. Je sais que c'est lourd pour un début de show, mais inquiétez pas, le show va être tellement drôle. Vous allez quand même oublier le début qui parle de racisme et de pandémie. Pour ce qui est du podcast, on va continuer à le faire en vidéoconférence, parce que malheureusement, moi, le podcast, j'ai pas un studio. Ça se fait chez nous. Puis, je peux pas avoir de gens chez nous pour le moment, pour plusieurs raisons. Je veux réfléchir à des façons de tourner avec du monde. Peut-être partir en vélo puis aller chez les personnes où on se réunit à un endroit puis on tourne. Parce que j'ai le podcast mobile aussi. Tu sais, c'est pratique. En calice. Je suis en train de passer à ça pour les prochains podcasts. Je veux pas, j'ai des podcasts déjà d'enregistrer en vidéoconférence. Parce que le son est dégueulasse, tabarnak. C'est ça. Fait que je vous dis, je vais pas vous retourner plus longtemps. Je vous dis Chris de bon show. Puis voilà, enjoy la gang. Je suis en train, mon tannan. Yes, c'est mon chum. C'est mon tannan. On va attendre un peu que je t'installe. Yes, sir. Excuse-moi, j'ai oublié ma chèvre dans la cuisine. Je veux pas que je m'en fasse une capote. Je suis ta chèvre et donc tu es en cuisine. Oui, super. Comme souper avec elle. Ok, c'est une chèvre empaillée, tabarnak. Oui, c'est un même cadeau de mariage. Ça, c'est épique en esti, ça. Une chèvre empaillée. Je trouve que c'est fucking drôle. Et ça doit être beau aussi. T'as décoré de temps en temps? Si je la décoré. Oui, genre tu mets des petits habillements, quelque chose? Avant, je la sortais tout le temps au Dunby, chaque vendredi. Je faisais tout un setup. Maintenant, j'étais déguisé, moi, en futuriste. Mais c'est pas vrai qu'elle n'était pas déguisée. Non, c'est ça. Tu mettais un petit 15 piastres là-dessus, facile. Quand tu faisais ça, il fallait que tu mettais juste vraiment en scène. J'imagine que tu ne mets pas les quatre pattes et les jeans et te le quittes. Parce que tu as la base qui n'a pas accès aux jambes dans la base. Je coupais du linge. J'en ai coupé du linge de la Renaissance, des enfants. J'ai coupé une couple. Des manches tout le temps. Je m'en caliche, ce type-là. Oui, tu t'en vas dans la Renaissance, section enfant. Tu sais que ça va être futuriste. Ça va être bon pour ma chère. Tu as une madame, elle fait comme « Ah, vous avez un enfant? » C'est quoi son nom? Elle fait « Non, c'est une chèvre, madame. » Une belle petite chèvre, tabarnak. Tu t'en vas la chercher dans le truck, elle est comme moi. Oh non, c'est ça. Tu prends tout le temps avec ta chèvre? Pas tout le temps, man, mais je vais te le dire que quand même, quand il y a des événements, il faut que je l'amène avec moi parce que je trouve ça important, mais mes voisins trouvent ça, tabarnak. Tu parles-tu de ton voisin qui vole tes plantes, Jean? Ah non, celui-là, lui, il a trouvé ça bien normal. Lui, il te vole des plantes parce que tu as une chèvre. C'est tout le temps « Bonne année », c'est même pas la... C'est ça ton running gag? « Bonne année ». Non, moi, je pense qu'il est collé là-dessus. Je pense qu'il est collé le même jour de l'année. Parce qu'il dit tout le temps ça. Moi, je suis respectueux. Je dis « Bonne année » aussi. Rendu là, on va rester correct avec les foyers. Tu pensais que lui, à un moment donné, ça fait tellement longtemps qu'il dit « Bonne année », qu'il a oublié pourquoi il dit « Bonne année ». Puis il dit « Bonne année » parce que tu lui as dit « Bonne année » la dernière fois. Fait que dans sa tête à lui, c'est toi qui l'as commencé. Dans le fond, c'est moi le fucké là-dedans. Puis lui, il dit « Chris, il faut lui dire ça, au moins, il va me sentir bien ». Avec une chèvre, il faut bien dire « Bonne année ». Ce gars-là, c'est un fucké. Il arrête chez eux. En plus, je prends souvent mon chien. Il arrête là. Puis Chris, c'est une forêt. C'est une forêt. C'est une forêt. Il y a de la plante chez eux, mon homme. Parce que lui, il vole des plantes partout. Chez eux, il y a toutes sortes de plantes. De plantes, mon homme, il est équipé à l'os. C'est-tu un jardin avec des légumes ou c'est juste des plantes? Ça a l'air juste d'être des cris de plantes, des fleurs, des belles fleurs. Ah ouais, hein? Faites par un petit croche. C'est ça qui est drôle. C'est pour ça que j'aime mieux ça. On dirait qu'il n'y a pas… Moi, je ne suis pas fleuriste, Calice. Tu n'es pas fleuriste. Tu as de l'air d'un gars qui prend soin de ces lits-là. Oui, c'est ça. Lui, mon homme, il n'est pas moussé de plante ça là. C'est vraiment calice. Il n'y a pas de chemin dans son jardin. C'est une forêt. C'est une forêt. Moi, ça me rappelle quand mes parents ont acheté leur maison il y a genre 10 ans. Le gars, quand on était allé vers une visite, moi, j'étais fucking jeune. Puis la cour était vide. On est retourné deux semaines plus tard. C'était un jardin complet. Puis le gars, il avait un gros pot de compost. Puis il ne mettait rien à faire dedans. J'ai remarqué, je suis comme tout. C'est genre magique. Le gars, il met une shitload de compost. Puis ça a grossi, grossi sans arrêt. Oui, il y en a qui sont popés là-dedans. Mais ce n'est pas vraiment ça aujourd'hui. On dirait que le monde sont partis dans la psychose de faire des légumes et tout. Oui, man. Tabarnak, man. Mon chum, il a fait une serre, je pense. Comme ça, on l'appelle. En vitre, là. Oui, mais lui, il l'a fait en plastique corrugé. Popier, man. C'est super beau. C'est une psychose de faire ça, pareil. C'est facile pendant le confinement. Tant, mon homme. Un petit plaquette. Moi, j'avais essayé de faire des fines herbes. Parce que les fines herbes, ce n'est pas compliqué. Puis je me rappelle quand j'ai chez mes parents. Il y a un bout aussi. J'ai pris cette psychose-là. Je me suis fait un jardin chez mes parents. Puis j'ai mis trois fines herbes easy à faire. Genre de la ciboulette. À chaque année, ça pousse. C'est encore, Alice. Tu fais rien. C'est bon, ça, man. La ciboulette, c'est bon en tabarnak. Tabarnak, oui, man. Il y a bien un enfant que ça te prend dans la vie. C'est de la ciboulette dans ton jardin. Côlé, ça, Steve. Moi, pendant... Dans ta cour, tu le plantes, Steve. Tu plantes, tu laisses ça mourir, mon homme. Puis tu manges, Steve. Ça revient à chaque année, man. C'est magique. Ça, c'est pas fou, man. On me prend ça. Ça appellait ça des vivaces. Parce qu'à cette époque-là, je chequais vraiment les fines herbes. T'as du persil. Puis du teint aussi. C'est pas compliqué. Ça pousse tout seul à chaque année. Hey, Chris, on pourrait se faire un jardin de... Un jardin... Chris... Pas de rhubarbe, mais dans le jardin de Chris. Qu'est-ce que tu m'as dit au début? La ciboulette. Un jardin... Chris, du gazon en ciboulette. Serais-tu écœurant, Carlis? Hey, t'as manqué, tu fais juste couper ce cours tout le temps à la délonge. Gros, man, tu le récupères, tu le manges, Steve. Hey, man, c'est malade. Tu marches nu-pieds là-dedans, là. Tu sens tes pieds. Ils vont sortir de l'oignon toute la journée. Mais gros, c'est... Pourquoi le gazon n'est pas fait de même aujourd'hui, Steve? En plus, on ne peut pas le manger, le gazon, là. Le gazon, c'est fait pour les vaches, là, si, qui mangent ça. Nous autres, on va faire un gazon en ciboulette, Carlis. Et on va manger, man. On a un projet, man. C'est-tu le projet, man? Le monde en ce moment qui écoute ça, ils sont comme... Hey, ils sont brillants, man. Ils sont brillants. Hey, Chris. Ah, mais il y en a des gens qui écoutent ça, ils sont déjà sur le projet de le brevter, Carlis. Non, c'est sûr, là. Il y a du monde, ils doivent... On va porter notre plan à la ville de Montréal, là, c'est-tu? On rase le gazon. On a interdit le gazon sur l'île. Que de la ciboulette, là, c'est-tu? Ça, c'est un plan vert, là, c'est-tu? Réalisé, mon homme. Hey, man. Ils interdisent les sacs de plastique, nana. Ciboulette à la place du gazon. Man, ça, c'est bright, ma con, là. En plus, ça pousse quand même haut, de la ciboulette, là. Genre ça, genre. Ah, non, c'est-tu? Gros goût d'en manger. Mais moi, pendant le confinement, je me suis fait un... Je me suis acheté plein de soup-chunkies, Carlis. Je trouve ça bien drôle, mais je les ai encore gardés parce que je savais pas si elle allait péter, même. Moi aussi? J'ai ma soup-chunkie. Moi aussi? Moi aussi? J'ai un armoire complet de shit que j'ai pas touché. Genre des pâtes, des conserves. Je suis comme, OK, I'm ready, bitch. Je me suis gardé un petit cordon bleu pour ma fête, au cas où, là. Ah ouais, hein? Un petit cordon bleu. Mais là, ça pèse pas, puis la seule affaire qui t'ouvre, c'est la bière, le pot, puis la bouffe, est-ce-tu? Puis l'alcool, là. Ouais, ça dit la bière, mais le vin, le vin. Ouais. Ouf. Le vin de shit, là. T'sais, même, t'es rendu, quand je m'envoie, elle sent qu'elle me fait des commandes de 150-200$, est-ce-tu? C'est-tu? Quand j'allais même, t'entends prendre une petite bouteille à la tourment. Là, est-ce-tu, tu y vas à un coup de cinq bouteilles de la choc, parce que ça fait 20 minutes que t'attends dehors, est-ce-tu? Mais c'est comme une épicerie, gros. Tu fais une épicerie, tu trippes, t'as toute la bouffe que tu veux, mon homme. Là, tu manges en tabarnak, parce que t'as trop de bouffe, là. Ouais. Mais c'est comme ça, la boisson. Moi, je me suis acheté trop de boisson, là. Tu sais, comme la bouteille de Capitaine Morgan, là. Tu l'as, le 13, 11, c'est en vitre. Le 26, c'est en vitre. Le 40, c'est en vitre. Mais l'autre, le 60, c'est en plastique, est-ce-tu? Moi, je me suis acheté gros en plastique. Ben, il m'a duré une semaine, Ben. Je me dis, Chris, t'as où que j'ai vu ça, Chris? Non, c'est ça, same. Je pense que tout le monde a augmenté leur consommation parce qu'on a, Chris, moi, rien à faire. Chris, mais t'as pas d'allure, là. Genre, là, j'ai commencé à gamer intense. Je fais juste gamer les jeux. Je pensais abuser, là. Je me lève le matin, je game. Je travaille. Après ça, je prends une pause, je game. Parce qu'à un moment donné, je cuisine. C'est temps-ci, je cuisine. T'es-tu PC ou t'es plus PlayStation? Moi, je suis PC. Ben, là, j'ai acheté Amazon fucking... Voyons, Chris. Animal Crossing. Ouais. Le petit jeu full relax, tu détables, tu construis des maisons, genre. Oup, oup, est-ce que je correcte, ça? C'est tellement relaxant que, genre, ça me frustre tellement c'est slow. C'est un genre de yoga, un yoga jeu. Genre, tu joues, puis t'es comme, OK, calice, là, j'ai fini le chiffre pour ma journée. Puis la façon dont ça joue, c'est que, mettons, tu veux construire un musée, genre. Mais le musée, il est prêt dans deux jours. Genre, dans deux vrais jours. Fait que là, t'es comme, genre, hé, là, là, mon tabarnak de musée, là. Ah, c'est long, là. T'as dit, moi, si ça marchera pas. Non, non, c'est ça. Mais là, j'ai le point, parce que c'est slow, puis c'est progressif, genre. Ça a l'air que, genre, dans une couple de jours, man, puis là, j'ai été voir les îles de mes amis, puis ils ont fucking the shit. Parce que tu avais des semaines qu'ils jouent. Je me suis dit, OK, ouais, il faut que tu joues longtemps pour avoir plein d'affaires, là. C'est un jeu comme une secte, un peu, là. Ouais, ouais. Ça finit que tu peux être beau dans ton jeu, puis tu peux faire le blonde là-dedans, c'est sûr. C'est sûr que, ouais. Tu pourras mettre ton aile sur Internet, puis t'es comme, ah, ça, c'est ma blonde d'Animal Crossing, ça. C'est comme la Matrix, c'est caliste. Ah, ouais. Puis t'achètes des blondes, ça va être pareil à Nimal Crossing. T'achètes des blondes habituelles. C'est malade. C'est un dude, c'est dans le sous-sol, là, chez ses parents. Ah, ouais, c'est moi ta blonde. C'est une deuxième chance qu'on est sur ta vie, il va aller. Ah, oui, c'est bon, là. C'est ça, il y a pas mal. C'est moi, je suis laid, là. Je pue, je suis un caliste, ici, là. J'apprends que... L'humour. C'est ça. Ah, c'est tabarnak. Toi, t'es comme, OK, le monde, ils vont rire de moi. Je suis déjà parti, genre. Ah, je suis parti, Chris. Tu skippes l'école tout de suite. C'est vrai? Tu skippes l'école. Comme à Monopoly, tu skippes... C'est pas méchant, je veux dire, t'as 300 livres, tu skippes l'école. T'es en boxe à la scène tout de suite. C'est sûr. C'est vrai, hein? C'est sûr, parce que le partiel, la personne va rire de lui, tu sais. Moi, je rigue de ma coupe de cheveux, le monde, ils sont crampés, ça se pisse d'un culot, tu sais, c'est ça qui est le fun, là. En plus, tu l'as choisi, la coupe de cheveux. C'est un gag que t'as préfait, tu sais. Oui, mais c'est pas vraiment un gag. C'est vrai, c'est vrai. J'aime ça en Chris, mais c'est un gag aussi parce que j'ai dit que je voulais avoir un enfant, tu sais. Ben, sûrement, ça marche pas, là. Peut-être que je bois trop de boissons pis tu sais pas ce qu'il se passe, là. Mon système est cassé. En tout cas, j'ai dit que mon père, il avait une couple longueuil quand il m'a eu, tu sais. J'ai dit, moi, c'est le seul moyen d'avoir un enfant parce que ça n'a pas de l'air à marcher mes affaires. C'est d'avoir une couple longueuil. Pis je l'ai faite, Chris. Ça a marché. J'ai pas d'enfant encore. Ça fait un an. Ça fait un an que j'ai l'égalé. Ah ouais, hein? Tu vas l'en voir, tu vas l'en voir, là. T'as-tu les techniques? Ta blonde, avait-tu la technique de se... Tu sais, les filles, les Chris de même à l'envers? Ah, je te juge, j'ai tout essayé. Ah ouais, c'est sûr. J'ai tout été les pattes de même, là. Ouais, ouais. Tu vas avoir une technique que j'ai vu, c'est quand tu viens à ce Chris sur les... Tu sais, à l'envers pour que ça descend, que le sperme est le plus profond possible en elle. C'est ça, j'ai pas une fille, je connais pas ça, j'ai vu ça passer. Ben, il paraît qu'il y a un truc, faut pas du stress. Mais moi, c'est... Mais là, ça me stresse d'avoir un enfant. Fait que j'en veux plus Chris ici, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Non, mais je pense pas qu'en ce moment, c'est le meilleur moment, là. Quoique, tout le monde en ce moment est en train de fouiller et ton shower, si tout le monde passe dans le chat devant chez vous, « Yes sir, la gang, c'est quoi ça qu'on dit? » Oui, il y a des guns à patates, ils tirent les cadeaux, là. C'est que c'est hot, là. Tu t'arranges comme ça, c'est tout bien roux, là. Ça rentre dans un gun à patates, là. Damn, c'est-tu. Gros, j'ai déménagé hier le commerce dans ma blonde. Sacrément, t'en as du chilling, mon homme, là. Je te le disais, là. Il y a du chilling, tant que ça? Tabarnak, moi, je vous le montre, j'étais en pinco, je passais en choc, le gros, je fais trois voyages, donc je pensais, tabarnak, man, les familles, tout le monde dehors, les tables ping-pong, tous les petits drinks, les verres en plastique, le monde se rince pareil, je te le dis. Ah non, c'est abusé, là. En plus, il parle de déconfinement, puis tout, là, puis je suis comme, tabarnak, la gang, là. Calmez-vous, là. Hostie, là. C'est pas sous contrôle, là. Elle est tant toute, mon chum, là. Moi, ils m'ont appelé sur ma job, parce qu'ils m'ont dit, parce que moi, je suis menuisier, je suis menuisier, à part de faire le cave, je fais ça. Oui. Mais, c'est ça, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Chris, il y a un cas de COVID à ta job. Là, je fais, cool, cool. Je dis, c'est qui? Il dit, c'est Sylvain qui est en dedans, tout ça, fait que je fais, OK, il y a sûr, ça n'a pas rapport à moi. Mais, c'est rendu que, ils ont fermé le chantier, puis ils m'ont rappelé le lendemain, qu'ils l'ont ouvert tout de suite. Oui, c'est sûr, c'est ton, ouais. Puis, il y a juste 7 jours, lui, il revient en 7 jours, pas 14 jours, c'est rendu 7 jours, c'est quoi cette affaire-là? Il y a d'autres mondes infectés, dans tout cas, moi, je le sais aller, rendu là, je ne suis pas fan. Non, mais, moi, j'ai la chance de travailler à la maison, fait que moi, je ne sors pas, je ne sors pas. En tout est bien. Je suis bien, mais tu sais, ça joue dans le mental, c'est une fois, en deux semaines, une fois. C'est abusé. Non, c'est ça, moi, je sors, je fais l'épicerie pour deux semaines. Genre, avant d'aller faire l'épicerie, je m'assois, je m'assois sur ricardo.com, je checke les recettes. Puis, je suis comme, OK, du chili, ça me dure 5 jours, c'est chill, 5 jours de chili, avec des sandwiches pour le dîner, dans la salle, puis il va me sortir. Ricardo, c'est le premier qui pop, c'est en plus le colis. Ah oui, il pop tout le temps, c'est les recettes. Ouais, tu vois, j'ai essayé une recette de chili, de pas de ricardo, puis il est fucking bon. Genre, je vais manger ça, j'en amour, la recette est fucking simple, parce que le problème, du chili, des fois, c'est laisser mijoter pendant 6 heures. Ah, gros, man. Pas 6 heures de temps à perdre à mijoter un chili, au moins, 20 minutes, ça se finit. Dada, c'est fucking bon, 20 minutes. Excellent. T'es bon pour chili, mon homme. Qui risque ses tastes, man? Tu sais un peu, mais c'est pas si pique. Ouais, mais ça dépend, à quel point tu manges du chili, genre, tu sais, white people chili, pas piquant pantoute, là. Il y a pas, il y a pas, je rajoute la sauce piquante moi-même, puis c'est de la franc credit, là. C'est pas, on est loin, est-ce-tu, d'un enfant que tu suis du sang, là. Ah, ouais. Moi, j'ai pas poigné même que toi de bord. Je pense que ma joie, on en a callissé de la sauce même, c'était fort. Moi, j'aime ça, c'est spicy, mais je suis congrenant. Ok, ouais. T'es-tu déjà un amateur de sauce piquante? Ouais, j'aime bien ça, même. T'es-tu bien de la sauce piquante chez toi? J'en ai une coupe, là, une coupe de sauce, là. C'est quoi de la préférée, mettons? Mais c'est quoi, Chris, c'est quoi? Attends, je peux me promener, Chris? Ouais, vas-y, Chris, c'est le téléphone. Je pense que c'est le premier show qu'on fait, portatif en plus. J'ai pris, j'étais sur l'ordinateur et j'ai comme pris la chance. Ouais, c'est bon. Au moins, tu peux te déplacer. Ce qui est écouteur, je n'étais pas capable de le ploguer, c'est celle-là que je poncte souvent, elle n'est pas trop piquante. OK, ouais. Nice. La classique, super bonne, la Fireborn, originale. C'est bon à tabarnak, ça. Ça, je me cale un shooter, mon homme, le lendemain, j'ai le trou de cuisson de gros, mon homme. C'était le bleach avant. Hein, c'était le bleach, mais moi, je le fais bronzer, moi. Je le fais bronzer, c'est un truc du COVID, ça. C'est un truc vrai, j'ai vu ça, j'ai vu ça sur ton Instagram. Hein, gros, j'ai vu l'anus. As-tu vu la différence, bronzer, pas bronzer? Non, je ne me rends pas la tête là encore. Non, mais avec un miroir, si tu regardes. Ah oui, je me suis sûr, j'ai regardé l'anus souvent, mais non, je n'ai pas vu la différence, j'ai vu le temps aussi rosé. Ouais. Oh, un petit bug, un petit game drop ici. Correct, là. Ton image a gelé, mais ça risque de revenir. tu m'entends? Je suis en temps. Ça va revenir. C'est sûr, ça va revenir. Fait que tu vas arrêter de bouger après. C'est bon ça, parce que souvent l'Internet, ah, ouais. C'est mieux là? C'est mieux, c'est mieux ça repas. Mais ça a un petit peu des problèmes à distance, c'est ça, genre, c'est... tu t'es coupé, je peux, toi? Ouais, c'est ça, j'ai fait ça moi-même, tu sais. T'es avancé. Attends, mais il faut que tu regardes en arrière, il faut que tu regardes en arrière. C'est un petit mec. J'ai sorti une vidéo où je me suis fait laid. Le principe, c'est de devenir laid. Fait que là, je me suis grasé comme une marde. Là, ça m'arrivait parce que ma barbe m'a repoussé, mais quand je l'avais rasé, j'ai juste rasé une ligne là, une ligne là, une ligne là. J'ai fait un reverse Hitler ici. Oh, tabarnak. Ça m'a repoussé, là. Tu sais, je n'étais pas sûr que j'ai écrit, c'est même. Ouais, non, c'est... Il faut que j'embarque sur le sujet. C'est dans la face. C'est ça. Ça me dit qu'elle m'amène à Chris. Chris, c'est que ça. Il est le barber. Hey, tu me fais rire parce qu'il y a une histoire hier qui s'est passé un peu de cheveux. On déménage de Verdun, Chris, le shop, tout ça. Il y a un gars qui est dehors et il me donne des cartes de barber. C'est le meilleur temps de ce que je dis. Des cartes sur son shop. On n'a pas compris celle-là. Mais le gars, mon homme, sa ligne, il a un échec total. Le gars, c'est ça. C'est comme le cordonnier malchaussé, mais c'est le barber pas peigné. Tabarnak, il a marqué sa shop. En tout cas, ça devait être drôle. Le gars, il donnait des cartes avec des gants. Ouais. C'est l'affaire la plus conne que j'ai entendu. littéralement, le gars est comme, moi, je ne veux pas le virus, mais tiens, je le mets ses cartes. C'est ça. Tiens, les gars, c'est un essai aux lumière. C'est Chris, tabarnak. Mais là, en ce moment, ça doit être rough. Les petits commerces, tu dis que la blonde a un commerce. Ouais. Ça doit être rough pour elle. Pourquoi vous l'avez délinagé? Elle a profité de tout ça pour justement quitter son bail, faire une entente. Parce qu'on veut plus aller centre-ville Montréal ou Rosemont. Ah ouais, c'est le bon moment. Puis en même temps, on ne sait pas combien de temps ça va tougher. Donc à ça, on ferme les portes et on va ouvrir un nouveau commerce. Elle est déjà en recherche un nouveau commerce et signe une entente pour ça. C'est quoi qu'elle vend? Elle vend des stylos? Elle fait des tattoos. Oh! C'est bon ça! Elle va vraiment se partir dans un magasin ou elle va aller dans un shop puis genre travailler là. Non, elle laisse son magasin. OK, ouais. Ça, c'est hot ça. Check, elle m'a fait ça pendant le COVID. Oh ouais! J'imagine, elle doit tout avoir chez toi. Oh mon Dieu! La plus, c'est écrit « C'est on, motherfucker! » C'est écrit en verre, mais... Ah non, c'est ça. Avec une petite bite en dessous aussi. C'est parfait ça. Une petite bite avec une cicatrice? Ouais, c'est la mienne ça. Une cicatrice, c'est la graine. Ouais, à droite, à droite, mon homme. Explique-moi ça. Je veux savoir pourquoi une cicatrice est la graine. J'avais été... Moi, avec les chums, Dave Keyworth m'organisait à ma bachelor parce que moi, je suis marié. Fait que les filles... Alors, chez moi, je suis marié. Cette année, là. Fait que c'est ça. Fait que là, on fait un bachelor, mais on fait comme un fake de bachelor au début à Montréal. Après ça, c'est ça la surprise. En le fond, c'est que ils m'avaient payé un voyage, tout ça, à Criseau, déjà, à République. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais là-bas, tout ça, mais en tout cas, on a fait des niaiseries pis tout. Mais moi, j'avais pas de linge. Moi, je suis parti là-bas de même. Fait que moi, j'étais déguisant à mariachi là-bas. Puis, parce qu'on prenait des costumes à mes chums, j'étais mariachi, mais pas de bobettes. Mais tu sais, le zip là-dessus, c'est un zip des... Tu sais, les manteaux des keys, des manteaux de construction. Pas un zip de jean normal d'Evaise. Ah, tabarnasse. Là, je suis en l'air avec mon chum parce que moi, les gars de Terrebonne, les gars d'Escape, on a une maladie un peu, tu sais, c'est qu'on s'est tourné une place pis faire le kougal, tu sais. Ouais, ouais, j'ai vu la photo du kougal. C'est ça, on aime ça, man. On a un buzz là-dessus pis on se prend des places les plus redneck, trash, pis on se pète un kougal, tu sais. Fait que là, je l'ai fait avec mon chum, on était dans un bar, c'est dans un arbre, tout le monde a regardé. Et là, je me mets de boîte, si la cache a l'air, je me mets les jeans, j'ai de fait. Et là, je suis dans l'arbre, l'arbre est comme faite dans le même. Il est comme l'enchaînement qu'on peut être deux faire le kougal. Mais là, moi, je suis de boîte là. Fait que là, je saute de même que je m'attache ça mais je me zippe le feu, je serai lu l'homme. Ta petite peau, mon homme, c'était... Mais j'étais tellement chaud, man. Je vais te dire, ça fait plus mal en parler avec toi. C'est ce que tu l'as vécu, oui. C'était... J'étais wow, je capotais un peu. C'est ça, là. Pis j'étais dans le parking, on dirait, j'étais dans... Tu as vu le film Fight Club, là? Non, j'ai pas vu Fight Club. OK, c'est comme, admettons, t'as un gros combat, là. Ouais, mais t'as pas envie de parler du film, je le sais, par exemple. Fait que tu sais, je suis comme genre tout seul que je pense voir avec un couteau à beurre, c'est-tu, il essaie de... Mon pince est viré, foncé, mon homme, on dirait... Oh, fuck! T'sais, il y a des vidéos de ça, mon homme, c'est pas beau à voir, là. Ben non, je te crée, je te crée, je te crée, man! Ça finit quand on te coupe au taux, man. À la fin, c'était comme un... un dance battle, on était juste deux, mais on dansait pas pis on jocke mon pénis. C'était dégueulasse. Fait que là, à un moment donné, on a coupé tout au taux, pis là, il y en avait un seul choix. Tu sais, la petite pin, là, du côté, il y a... Ouais. On avait juste le zip qui était coincé encore dedans, on avait tout ôté le tissu. Le zip qui était coincé. Fait qu'on a pris le couteau dedans, on a ouvert ce côté, principe du levier. Ouais. Ben là, la cicatrice, c'est là qu'elle a mangé plus le cou, là. Ouais. Fait que là, je me suis libéré, mais hey, ça coulait, mon homme, là, ça coulait. C'est à l'hôpital? Non, 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 là, c'était ton bachelor, pas le temps de niaiser, là. Fait que là... Ça n'était que le début, là. J'ai parti sa boisson avec les chums, mais j'étais tout le temps un petit nez que ça habite, fait que c'est fatiguant. Et là, notre Géo, notre Géo, il était là, pis il te fera ses lettres, là, ça s'il me disait, hey, j'ai un don. C'est quoi ton don? Ma mère m'a légué un don, j'arrête le sang. Là, je vais chier, mange la marie. Mais là, je suis pas le genre content parce que moi, c'est un pété, c'est quoi? Tu vas arrêter mon sang. Mais je dis, c'est quoi? Vas-y. Il me pomme la bite de même. J'ai pas une affaire, moi, tu sais, là. J'ai pas une affaire de même, là, tu sais. Il me pomme la bite de même, pis il se lève une main dans les airs, pis il ferme ses yeux de même. C'est gros. C'est gros, hein. Tu sais, c'est genre... Le silence, là. Le guet-tu, c'est la bite. Oh, mon Dieu. Hé, gros, mais je comprenais pas. J'étais tellement émerveillé de ce bonheur que je peux compter dans ma vie, là. Gros, le sang est arrêté, tabarnasse. C'est ça que je comprends pas dans ce point-là parce que j'avais plus du sang collé. Ça saignait plus. Mais je me dis que les plaquettes sont... Mais en même temps, on le vivait comme un esprit de cochon. Ouais, hein. Je sais pas. Ça a l'arrêté, pis j'étais ben content. Ben content que... Ben oui, mais t'as pas remarqué, c'est sûr, là. Pis là-bas, calice, là, ton pénis, là-bas, c'est super mal, là. C'est tellement humide, là. Tu gales pas, là. Moi, non, c'est sûr, là. Je me trompais ça. J'allais parce qu'on avait une belle villa, nous autres, là, tu sais. C'était direct sur la mer. Il y avait des paliers. Fait que moi, je me levais le matin. J'avais mal à la faire, tu sais. Je m'en allais tout nu dans la mer. Je me trompais ça dans la mer. Je suis... Oh! Non, elle t'es pas salée, j'espère, là. Non, elle t'es pas salée. Eh oui, c'est la mer, mon homme. C'est la vraie mer. Oh, ça va renaître. Fait que là, je me trompais ça là-dedans, je me dis, ça va guérir la nature, les produits naturels. Oui, oui. Chris, est-ce que moi, je fais ça full de bonheur, là, Chris. C'est juste des... T'as les enfants qui passent avec la mer, est-ce que j'ai pas été dans le fond, c'était sur le bord, j'étais comme... Je suis comme si je serais placé le même à le genou sur le bord de l'eau. Hé, tu vois... J'ai-tu l'air d'un raisin, calice? Qu'est-ce qu'il ferait, le gars, trempé son pénis dans l'eau? Mais t'as-tu entendu parler du nutscaping? Je suis sûr que tu vas te triper là-dessus. Non. Ah, OK, attends, je vais te montrer une image. Il faut que je te montre une image. On va censurer ça pour YouTube, là. Mais je suis parti là-dessus, là. J'ai fait un nutscape hier. C'est fucking chiant à faire et ça vaut la peine. OK, je vais te faire un petit partage d'écran. Check ça, champion. On va retourner sur la convo. Share screen. Ça, c'est du nutscaping. Je sais pas si tu vois. On va jouer. C'est... Tu prends une belle photo et tu t'arranges pour mettre des couilles sur le jeu sans haut. Wow, OK. Oh non, c'est légendaire. Check ça. Il y a des belles... Check, lui, lui, lui. Check le coucher de soleil. Check le coucher de soleil. Check ça, là. En plus, vu que ça compte, c'est genre... C'est pas focus. La testicule n'est pas focus, là. Puis en même temps, qu'est-ce que j'aime là-dedans, ça te donne une confiance de pas te raser les gosses, là. C'est ça. C'est bon, man. Chris, c'est du beau petit peu. Puis j'ai essayé de le faire. C'est fucking difficile à faire. C'est sûr. Faut trouver l'angle pour que juste... On voit ta couille. Ah, c'est sûr. Faut que t'en fasses une couple de photos, là. Oui, oui, oui. Mais j'ai trouvé l'angle. J'ai trouvé la façon. Mais la façon, là, c'est que tu places, fait qu'on peut faire le visuel. OK. Faut que tu places de même. Comme ça. Faut que tu te penches de même, dude. Faut que tu tiennes ton téléphone dans tes jambes de même pour ton appareil photo. OK, c'est le sens-là. OK, je pensais que c'était comme... Non, mais non. Mais non, j'ai essayé. C'est fucking plus difficile parce que tu vois pas ce que tu fais. Mais comme ça, tu vois ce que tu fais. Ah, tu veux pas de partir un OnlyFans. T'as parti un OnlyFans avec tes gosses, je pense aussi. Est-ce que c'est bon, man? J'avais pensé aussi une affaire de même à un OnlyFans avec tes gosses, mais tu mets des... Je mets des yeux sur tes gosses. Faut que tu fais le spécial Noël. Oh, mon Dieu! Dans une boîte de carton, mettons, tu fais un décor de Noël. Faut que tu sors tes gosses par entour. Ouais, ouais! Faut que tu mets tes yeux collants qui bougent, tu sais. Puis tu mets une toute de Noël puis tu fais bouger des affaires, là, tu sais. Ah, ben, Chris, avec cette idée-là, tu peux carrément faire dessiner tes gosses en boules disco. Tu fais un... Un scène de disco puis tu fais prendre tes gosses en dessous. Tu sais, tu peux tout faire avec des gosses, man. Hé, c'est bon, ça. C'est des boules qui font, tu peux faire n'importe quoi, même. Un game. C'est juste le gars qui est en planche les gosses qui pendent un guise. Les gosses à guise. Tes peintures bien jaunes, ça fait face à un soleil, là. Faut qu'on les a un coin, là. Asti, c'est bon, ça. Arrête, c'est une personne, la personne a juste plein d'hommes nus avec des gosses en valeur. C'est comme... C'est comme dans... Qu'est-ce qui me fait zérer? Du monde qui... Des dépendances, là. Ouais. Mon étrange dépendance, ça, c'est un bijou, mon homme. Ah, ouais. La fille qui se claque un peu de gyps, là. Ou bien l'autre, qui collecte des capotes, les gars qui a couché avec, c'est foquant. Hé, c'est foquant. Ça, j'ai pas vu. Moi, j'ai vu celle qui mange des roches. Celle qui mange du sable. La voiture. La voiture rouge, en amour. Ah, oui, le gars qui aime sa voiture, là. Ah, il est folle. T'as dit la version québécoise du gars qui aime sa voiture? Non, j'ai pas vu. C'est un gars qui fait, mais moi, ma voiture, c'est une personne, c'est ma femme. C'est un Québécois, genre, puis il dit, moi, ma blonde, moi, si j'ai une copine, c'est intéressant, là. Ouais, mais tu sais, le gars, il est pas à baiser avec sa voiture. Il sait que c'est un objet, genre, mais il dit qu'il l'aime. Il dit, je l'aime. Je l'aime. OK, OK, c'est ça, là. Ah, ouais, il faut que tu regardes ça, là. Il y a quelque chose de brûlé pareil dans sa tête, là. C'est là que c'est intéressant, là. TLC, c'est là que ça vient, My Strange Addiction. Ils font tellement de shit. T'as-tu vu récemment, là, genre, marié pour 90 jours, le gars qui a pas de cou, man? Ah oui, je le fais. Il se crisse dans le maillot d'un cheveu, le gars qui... Il a de même, il a pas de cou, est-ce que... La fille est full belle, il a de même, non? Il a fait du parler, pis genre, voyons donc, c'est quoi ça? Man, j'ai vu dans le début, pis tu disais, genre, d'après, pis ça, j'ai dit, j'ai menti, j'ai dit que je faisais 6 pieds, mais je fais 5 pieds, 4. Pis quand je pense, je pense qu'il va plus être surpris d'autre chose, dude. Je pense qu'il va plus être... Ben, nice. Le gars, il va... Il sait qu'il va péter au frais dans deux jours, pis il se nourrit tout le temps qu'on lit. Il s'en va, il nourrit, genre, les cochons, pis genre, parce qu'elle, elle habite, genre, plus dans des pays plus pauvres, là. Il nourrit les cochons, pis il arrête pas de s'enfarger dans la boîte parce que le gars, il a des beaux souliers dans une issue à un cochon, genre, pis il glisse tout le temps, pis il s'enfarge en tout, même. Fait que cette émission-là, c'est faite parce que la femme va tuer le gars, en fait, c'est ça qui va arriver. Non, non, l'émission est fuckée parce que, en tout cas, je la suis pas, mais la façon que je comprends, c'est, ils sont mariés, ils attendent 80 jours pour se marier, pis la personne peut aller vivre aux États-Unis. Fait que c'est comme des affaires arrangées, genre. Tu sais, les mondes qui veulent leur visa, genre. C'est comme genre, on va te donner un visa, mais il faut que tu participes à l'émission de télé. Câlé, c'est sûrement ça, hein? J'ai l'impression que c'est ça. C'est sûr que c'est ça. C'est sûr que c'est ça, parce qu'à un moment donné, on va se le dire, pis souvent, le gars ou la fille, peu importe, il est pas bien dans sa tête, elle est de sa famille, comment tu dis, ouais, j'en vais avec une émission, je marie une fille de Cuba, tu sais. Ouais, dans 90 jours. Yes, sir. Là, c'est abusé, là. Pis tu vois, le range, ça marche pas, tu vois, à un moment donné, c'est pas méchant, mais il y a quand même une catégorie, des fois, pour les personnes, un peu, des fois, tabarnak, t'as la fille, c'est-tu que, elle est belle, elle est belle, t'sais, t'es en forme, elle mange des fruits, t'as le gars, c'est-tu qu'il a pas de cou, c'est-tu qu'il a rien. Pis ils se mettent, ils se mettent des maillots dans les cheveux. Ouais, il y a tout, il y a manié. Ah, c'est-tu qui m'écoe, ceci-là. Ah, c'est parce qu'il voulait qu'il ait de l'air plus jeune. C'est genre une technique qu'il avait vue pour que ses cheveux pognent plus de nutriments. Tabarnak, OK, on va essayer ça. On va l'essayer, on va essayer ça. Moi, j'ai déjà essayé du boire de pinot dans le cheveux, c'est pas agréable. Moi, j'ai essayé de l'huile de coco, pis on a pris ma blonde, t'es allergique de ça, fait qu'elle m'a plu. En quarantaine, tu fais ça en tabarnak, par exemple, ça, là. Hé, Chris, le monde en quarantaine, tu sais, mettons, ton Johnny, qui a une blonde, fait 5 ans, pis un flot, au début, pis après, tu l'as trompé, t'es dans la merde dans la scie de trois blocs, écoute à ton char. En tabarnak, là. On va se le dire, il y a des histoires de même qui s'est passées, c'est sûr. Mais il va y avoir fucking de divorce, là. Ah, c'est sûr. Avec ça ensemble tout le temps, là. C'est abusé, là. C'est sûr, c'est sûr. C'est abusé, là. Pas tout le monde qui a fait fort, je vais te le dire. Non, mais c'est là que tu vois, j'ai remarqué, je pense, que les personnes, ils sont plus gamers dans la vie. Ouais. Ou les personnes, ils sont plus isolées, genre, en ce moment, ils doivent avoir la vie vraiment plus facile. C'est cool, c'est sweet, man. Moi, quand je me connecte sur Steam ou peu importe pour gamer, mes amis gamers, ils game, ça doit faire cinq jours pis ils n'ont même pas vu le temps passer. Ils font juste gamer à l'heure de journée. Ah, ça, c'est le fun au moins. Moi, c'est le contraire, je ne suis pas gamer. Non, c'est ça. Je joue à Smash, je trouve, that's it. Mais, man, je te dis, j'ai angoissé une couple de chutes. Ah ouais, ça m'a filé dans ma tête un peu. C'est-tu parce que tu n'avais rien à faire ou c'est parce que tu voulais... Moi, je suis un gars de chum, je pense, toujours voir mes chums. Mais là, je respecte le confinement, je peux quand même montrer l'exemple un peu. Ouais, Le tabarnak, c'est moins pire, on dirait que je peux faire la moto, faire les cours de même, c'est promener, ça va mieux. Mais on va se le dire, les affaires de même, toutes les applications qu'on peut se voir à la face, ça me sauve en calice. Ah ben oui, man. Je pense qu'on a découvert ça, mes parents ont découvert ça, mes parents ne faisaient pas ça avant, c'est appel vocal, appel avec des trucs. Ça doit être beau. Attends un peu. Ah oui, ils sont tout le temps genre fucking proche de la caméra à chaque fois. À un moment donné, j'ai fait un groupe où j'ai appelé tout le monde de la famille One Shot, c'est le co. Le co. Ma tante, comment t'as fait ça? Je vous ai appelé tout le monde. Ça parle en même temps, tu vois. As-tu genre que ça, mon homme? C'est de faire une conversation entre deux personnes et tu as deux autres personnes qui font une convo en même temps, c'est le gros co total. Ça n'est pas peu pendant tout ça, mais moi, ma famille oublie ça. Quand ça? C'est un par un, parce que si je fais ça, ça va être le co. Ah ouais. Nous, moi, j'ai fait un souper de famille. Mon père m'a appelé et il m'a dit à 5 heures à soir, on fait les steams en famille, on mange. Moi, je mangeais genre une sandwich. Eux, ils mangeaient de la lasagne. Tout le monde mangeait des chiffres différents, mais je ne veux pas que ça de même. Donc, ce qui est hot, c'est que tu commandes du Uber Eats à deux places différentes et tu les envoies pour qu'ils arrivent en même temps. Donc là, tu souples la même affaire. Oh, tabarnak. on se pète un restaurant Uber Eats. C'est ça. On va manger quelque part. C'est ça que tu dis? Oui, c'est genre carrément check. À ce soir, on mange de l'Indien. Tout le monde commande de l'Indien qui arrive chez lui à cette heure-là. Puis à cette heure-là, tout le monde mange la même affaire en même temps. Ça serait le fun encore. Je l'ai fait une fois avec des ramen, c'était fucking taste. Oui? C'est une ramen pour dîner. Ah, on a l'air. La dernière fois, j'ai commandé du Uber Eats. Mon homme, il est arrivé frais d'une heure et demie plus tard. Il m'a fait chier. Puis je me suis dit, Chris, t'es calme, Steph, c'est à côté. Oh non! Comment de quoi quand c'est fucking loin? Pas quand c'est à côté. Ah, je le sais, mais c'était le confinement puis j'étais genre, En tout cas, là, je suis moins pire. Moi, je suis moins pire. Je vais te dire la vérité, je m'en fous. J'étais porté plein de boîtes chez mes amis. Je faisais le ménage de mes costumes parce que j'ai trop de costumes. J'ai déporté des boîtes là. J'ai été dehors avec lui pour prendre une gamme. On était fucking loin. Il faisait un feu. On a chillé. Un peu, pas longtemps. En tout cas, ça fait du bien. Ben oui. en plus, ce chum-là, je lui ai fait un petit criss de coups à un moment donné. Toi, tu te réprins à criss. Dans la gang, on se fait des coups en calice. Des calices de coups. Lui, à un moment donné, j'ai invité à mon mariage. C'était cow-boy contre indien. Lui, c'était un indien, mais lui, il grimpait sur le tipi qu'on a fait en bois. Lui, il était guisé en indien, mais lui, un indien, ça n'a pas de bobette. Les flots, vous voyez la petite bite à l'air, mon homme de même. Cache ça, regarde pas ça. En tout cas, lui, il était bien frustré. Il pichait, j'ai mis des cadets jetables, il pichait partout. Il est cassé, calice. Oh non! Tantement qu'il était mêlé. En tout cas, le mariage, ça a été popé, mais il a dit deux fois, l'ambulance est venue. Ah, l'ambulance, pour lui, ou pour n'importe qui? Non, pour tout sauf lui, c'est ça qui est drôle. En tout cas, lui, j'ai appris l'histoire des Kodaks, je suis en tabarnak. Moi, j'ai été chez eux. Justement, le gars qui était porté les costumes, lui, il a fêté sa nouvelle maison. Ça fait peut-être six mois de tout ça. On arrive là, man. Moi, j'ai acheté des Kodaks chez la dessine. Les Kodaks, ne pas des Kodaks, je veux dire des cadrans jetables. Tu mets deux petites batteries, tu écoles ça dans des meurs partout, parce qu'il y avait des plafonds que tu peux soulever les affaires. Puis, t'es en rénovation, fait qu'elle fait des bims de bois. Je dis, je suis dans le bim, mon homme. Ça va te donner de temps en temps. J'ai essayé pour cinq heures, six heures, sept heures, huit heures de beurre. OK? Mon homme, on fait le party, on a du fun, mon homme. Moi, je m'en vais, parce qu'il faut que je partais. Il ne faut pas que je voyais là. Mon chum, il restait là dans le salon. Ce n'était pas prévu qu'il reste là. Mais ça a fini que lui, il s'est levé, man. Il s'est levé en criant. Tabarnak, c'est quoi qui se passe? Il est avec un marteau. Non! Il pète tous les murs. Le mur de sa chambre, il est tout nu. Il pleure, man. Il penche, il peste. Il sort le cadran du mur. Il fait tabarnak. Mais qu'est-ce que c'est? Là, on a la pleure, tout le kit. Ça fait que là, ce n'est pas fini. Il y en a un autre qui se donne l'auteur après. Il est en train de sa cuisine, il est en train de sa chaise, il n'est pas capable de le poigner dans le bim. Il ne se peut pas dormir. Il pète dans sa chaise, ce moment-là. Oh non! C'est le jeu. Ce n'est pas des mantris. On peut bien en mettre du piquant de plus, mais moi, je ne t'en rajoute pas. C'est ça que c'est passé. Oh gros, man, ça, c'est une histoire que j'aime encore full. Oh dude, c'est fucking pissant. C'est le fun. Au moins, il y a du monde qui crisse des poissons dans des endroits. À l'arrière d'un câble, les câbles. Moi, je connais un dude, j'ai entendu une histoire d'un gars qui s'était fait sacré là par sa femme dans une fille. Quand il est parti, il a pris le pot de margarine. Les pot de margarine qu'il achète, le tissu à l'envers, il a enlevé la margarine, il a fait un trou. Il s'amarre dans le trou. Il a mis la margarine, il l'a mis enlevé. Il l'a mis en friseur. Il l'a mis enlevé. C'est la fille qui mangeait ses toasts le matin pour le moment et à la fin, elle pône quelque chose de vrai. C'est trop bien. Ça fait cinq mois. Je pense que je le fasse. C'est vrai. à la margarine, j'ai déjà fait de quoi. Les colles sur le micro-ondes. Ah ouais? Qu'est-ce que ça fait au micro-ondes? Ah gros, tu peux pas... C'est l'odeur la plus terrible au monde. Ah ouais? Je l'ai mis dans une serviette mouillée. J'ai comme chifié dedans. Je l'ai fermé avec 600 micro-ondes. Mais man, on est sortis de la chambre d'hôtel. Fini. Puis le micro-ondes, on l'a payé à pas cent parce que c'était fini. Ah, c'est sûr. Ça sentait à la calice de la merde. On a même fait cuire du shampoing puis c'est pas assez l'odeur de ça. Ça marchait pas pour en tout moment. Faut faire cuire du shampoing! Non. On était dans une hôtel, on avait plus d'options. Chris, pourquoi faire cuire quelque chose d'autre? On va remplacer la merde aussi. Ouais, mais tu peux juste mettre du shampoing ou quelque chose? Lâche le micro-ondes au lieu de faire... Le gars, il peut laver le micro-ondes en... On va te cuire. Avec le plastique? On a-tu bouteillé? On l'a mis là-dedans? Non, mais t'as-tu mis le plastique ou tu l'as vidé genre dedans? Ça, ça fait longtemps. Honnêtement, je suis pas menteur. Du plastique qu'ils font, c'est sûr, ça pue en tabarnak. Oh, mais la crotte, watch out. Oh, Oh, man, c'est drôle. c'est drôle. C'est drôle de caca, là. Ah, n'importe quel, moi, j'embarque là-dedans. J'embarque là-dedans, merci. Déjà que mes chums sont encolés en pleine face, des fois, c'est assez rough. Ça, moi, je suis pas capable de me te le dire. Je vais voir. Oui, regarde, two girls won the cup, ils sont comme moi, mais là, Chris, on a fait ça le week-end passé. C'est calé, Juste au mariage, à la fin du mariage, le lendemain, ça me faisait rire. Une autre joke, une joke de caca. Tu sais, il y a un Indien, il est même, c'est crinqué, il n'a pas dormi, puis on a une niaise. Ça finit, il regarde mon chum, il se penche, il chie à terre, il penche sa crotte puis il est de même. Il y a juste l'autre, le père de l'autre qui va chercher Wenebagu. Il fait, voyons, c'est quoi ça, le Chris ici? Ça déborde. C'est le fun. Moi, j'ai vu ta vidéo, est-ce que tu as une serviette, ta toux? Est-ce que tu as une idée ou je ne sais pas trop qui... Il a tellement mis sa graine entre ses jambes, Ah, c'est sûr. Tu sais, quand tu fais un vagin de gars, tu n'as rien, rien, rien. Oui, c'est carrément ça que j'ai fait. Parce que, dude, sinon, ça aurait été d'une précision exemplaire. Mais, je l'ai essayé tellement que la caisse a l'air, on dirait que ça le faisait, puis à un moment donné, parce que moi, je ne le fais pas comme tout le monde, le monde la mettait ici, mettons, leur scène. C'est facile, quand je fais ça, moi, j'ai dit, je vais challenger ça. Intrichant. C'est ça, mais ça ne marche pas. J'avoue, tu as le momentum de genre, la queue va sortir de ce bord-là. Mais au début, je te juge, je voulais le faire de même. Elle sort partout, parce que c'est ça, le challenge. Je le fais, mais elle sort partout. Mais je me suis dit, ça va pogner deux minutes pour me faire bannir. Non, c'est ça. Elles sont assez piquées sur les pénis sur Instagram. Tabarnax. Mais pas sur les tits et les mounes. Des fois, je regarde des photos et je les repartage dans ma stories pour faire check. Tu vois tout. Tu vois, ça n'a pas d'allure. Tu vois, ça a eu un parsing et elle l'autre. Oh, ça cingle. Non, mais moi, je te dis, je me dis la vérité, elle ne me dérange pas trop. Moi, elle fait mon petit bonheur. Oui, ton petit bonheur. Moi, je suis marié. T'es tannant en plus. Tu maries tannant avec sa chèvre. Ça coûte combien de chèvres de même? Ça, c'est un cadeau de Jeff. Je pense qu'il a payé 500. 500? Oui, c'est une vraie chèvre. C'est la taxidermie. Oui, c'est une vraie. Même mes cheveux ont mangé ses oreilles qu'on lisse. Oui, les deux qui n'ont plus d'oreilles. C'est une petite chèvre. Oui, et en plus, j'ai fait des vidéos à un moment donné. On va dans la douche avec. Tu sais, on a-tu à Bellevue avec ma chèvre? Sacrément, je sors de la douche, je l'essuie, ça sent le tabarnak, mon homme. Ah oui. Je ne veux pas que tu mouilles ça, je te dis de suite. Il ne faut pas que tu mouilles une chèvre. En fait, je pense que toutes les affaires de taxidermie, il ne faut pas que tu mouilles. Non, Chris, c'est de la peau. C'est la vraie. Personne ne me parle de curauté d'animal vraiment pour ça. C'est un cadeau que je reçois. C'est ça, ce n'est pas toi qui l'as acheté. Ce n'est pas nous qui l'as acheté. On va se dire, elle a une meilleure vie aujourd'hui qu'avant. Oui, mon homme, elle a vécu. Avec tout ce qu'elle vit. Oui, je l'ai amené à la guerre des clans. Ah oui? Tu as fait la guerre des clans? Non, on est arrivés en retard d'une heure et demie. Au palais, c'est que le monde du Dunby, ça a mal viré. On était contre les drag queens, mais ils n'ont pas choisi. Ah, après, c'est tellement en retard. Je pense que le monde était tout magané. On n'était pas beau. Je pense qu'ils ont agi professionnels et qu'ils ont bien fait ça. Oui, sinon, ça aurait été l'horreur. La question la plus populaire est de pénis à chaque fois. À taux de rôle, tout le monde dit couille. Là, le fond, juste d'en même, j'arrive. Il y a sûr un talent dans la game, mais il y a un gars qui arrive avant. Je m'en souviens encore de ce joke-là. Il pose des questions. C'est quoi ton talent? Toi, dans ta famille, il y en a sûr qu'un talent. Il y a un gars qui dit dans l'autre équipe que je pensais avant, on les écoutait, mon talent, c'est de faire du beatbox. Ah oui, Alex, beatbox, il arrive, il fait il n'est pas bon. J'étais gêné. Je me suis gêné, mais c'est rap, tu aimes ça. Tout le mot est génial. Là, c'est à mon tour. La gang, l'animateur me dit y a-t-il un gars qui a un talent dans la gang? Là, il me dit, c'est moi. Mais tu sais, on n'était pas préparé. Moi, il arrive et je me suis pété à la gueule du gars. Moi, je fais du beatbox. You know what? Le monde, on part ça à la rue. Tabardac. Je fais ça. Le monde, il se mort, mon homme. Le gars, je ne l'ai pas trop gardé dans les yeux parce que je pense qu'il m'aurait cassé à la gueule. Oh non! C'est drôle. T'as-tu vu Tiger King? Ça n'a quasiment pas rapport. Oh, j'ai commencé deux, trois épisodes. Parce que j'ai écouté tantôt un document, mais pas un entrevue. T'as-tu vu que c'est Carol Baskin, la fille? T'as vu l'épisode où est-ce qu'il pense qu'on a tué son mari? T'as-tu vu l'épisode? Ce épisode-là? Non. OK, mais bref, il pense qu'on a tué son mari. Puis là, elle n'a pas fait d'entrevue depuis ça parce qu'elle était full en tabernacle. Puis là, j'ai vu une vidéo YouTube où est-ce qu'ils ont fait à croire qu'elle passait à un talk-show américain, mais c'était juste des YouTubers qui ont pris genre Jimmy Fallon, des samples de sa voix, puis elle fait une entrevue puis elle est full sérieuse. Puis man, tu sens le cringe. Puis tu la regardes, t'es comme, oh my God, tu sais, il foire, il appuie sur le mauvais bouton puis c'est Jimmy Fallon qui fait, oh, that's nice. Puis elle a dit quelque chose de vraiment cruel. T'es genre, oh, fuck, c'est un doux d'emmener le doux où il appuie sur une affaire puis la fille, elle a fait, hein, what? Ça n'avait pas rapport à ce que Jimmy Fallon devait dire. T'as vu que les gens c'est la conseille fort, il faut que je trouve un autre mot, un autre mot. C'est que c'est hot, merde. Je trouve que le cringe, c'est le fun à regarder. Ben oui, Chris, ben oui. Tu sens mal, tu pungles le moton puis t'es comme, oh no, non. Tu sais, j'aime ça, oui. Genre, quand le monde s'en va pas nier à voler, t'es pungles, genre, oh, oh. Ah, c'est sûr, là. Ça, c'est sûr. Moi, je sais qu'il y a une chaîne sur YouTube, c'est un gars qui a un dépanneur puis il pungle le monde à voler puis après ça, il s'en va les confronter avec leur téléphone, genre dans la face, comme, yo, un petit voleur de merde. Oui, ça, c'est bon. Ou t'as les autres cannes, tu sais que moi, j'ai vénère, man. Tu pètes des BC, qui les attache ou ils collissent, il fait des bains chauffants. Le gars, il s'assit sur le banc mais ça, il brûle, tu vois, boucane, tu tabarnas, qu'est-ce que le BC? Oh, ouais, où ça, il part puis le vélo, il arrête, la roue, elle arrête, one shot. Hey, on va se le dire, honnêtement, c'est sûr qu'il y a une coupe de bras cassés là-dedans. Ah, ben oui, ben oui. Moi, tu as le dis, mon gars, tu as été chiant, j'ai volé un BC, les gars riment moi puis ils me filment de même. Je ne pense pas qu'il peut faire de quoi, il essaie d'y voler le vélo qui n'est pas à lui. Mais c'est ça, c'est comme donnant, donnant, c'est comme genre, je te fais, je remplace la justice, c'est comme la police légale. Mais tu penses-tu qu'il peut être dans le mât parce que la personne a fait ça intentionnellement? Oh, OK. C'est ça, c'est pas comme si c'était un accident, non, c'était intentionnel. Le gars peut dire, je pensais que c'était mon vélo, puis là, c'était assez fucké la justice même. Ouais, peut-être, ben craqué là, t'es capable, ben craqué t'es capable. J'ai vu une histoire d'un dude, il cambriolait une maison, il a marché sur un skateboard, il s'est pété une jambe, il ne pouvait plus travailler puis il a poursuivi les propriétaires de la maison. C'est bon, c'est fou, c'est comme chez nous où j'ai du pavé un moment qui fait une marche, il faut du temps que je les réponds parce qu'il paraît que si le facteur arrive, il fait sur un pavé puis il flippe, mais c'est toi. C'est ça, c'est moi. C'est comme dans la construction, le chantier, genre, si j'arrive sur le chantier puis je me blesse, c'est de la faute du chantier puis ce n'est pas de ma faute à moi. Il y en a plein qui font ça, tabarnak, qui arrivent, qui se fout la jambe en skate, qui arrive sur le chantier par jour même, j'en connais du monde. Ah ouais. Il arrive, tu entends juste « Ah! » Il n'y a rien fait. Je viens de me faire mal, puis c'est une roche, c'est ta gueule. C'est cassé la veille, mon chum. Elle est déjà toute bleue. Le gars, il a déjà le pied dans le plan. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ça, man? C'est arrivé ici de tantôt, j'avais un plan. C'est bon, man. Les croissants, il y en a tout le temps, man. Il y a de monde qui doit vous croisser en tabarnak. Le 2000, la 2000, on va se le dire, le 2000 piastres, c'est comme si tu gagnerais la guerre des clans à chaque mois qu'on liste. C'est ça, c'est de l'argent, c'est de l'argent, mon dame, Chris. J'ai vu un dude, je pense que c'est Pierre-Luc McSwain, il disait, si c'est une entreprise, engage du monde pour qu'il fasse le minimum d'heures pour qu'il y ait encore leurs 2000 plus les heures de job. T'es un pardail, ça ferait de l'argent. C'est quelque chose comme, il faut que tu fasses moins de 1500, je suis peut-être de la marge, je ne sais pas par cœur, je n'ai pas vu, mais c'est parce que pour être admissible aux 2000 piastres par mois, tu fasses moins qu'un certain montant par mois. Fait que si tu fais la limite de ce montant-là, tu peux réclamer le 2000 en plus. Tu te mets bien chum avec ton boss, c'est de l'arrange, tu sais, c'est quoi à faire. C'est sûr que ça a été crossé de tous les bords, il y en a même qui l'ont, il y en a un sur le BS, c'est ça, il y en a qui sont, eux autres, mon homme, le cordon bleu, il est de ce gâte à l'essai. Ah, sabarnak, du gros bris double grime, let's go, mets du camembert. Hey, Chris. Tu achètes du gros fromage, ça, c'est une affaire de fromage bleu, let's go. Mais les autres, Chris, ceux qui sont sur le biennage social, ça n'a pas trop changé leur vie, sûrement, Chris. Non, mais, as-tu vu la question? Tu sais que des fois, les questions que le monde pose aussi à TV, pour que les experts y répondent, il y avait une madame qui a dit, si on est sur le biennage social, on peut-tu demander la compensation de Bégin de l'âge? C'est ça passé, Chris, c'est comme tabarnak. C'est quoi? T'achètes un char, Chris? Tu fais pas de sorte aussi. C'est comme, à un moment donné, tu reçois l'argent parce que tu dois te trouver une job. Ben, ça a pas d'allure, man. Oh, man. Les questions sont... As-tu vu le passé de la madame qui fait « Bonjour, je suis de Montréal et j'ai trouvé un écureuil mort sur mon passion. Et j'aimerais savoir si je devrais le reporter au policier. » Là, t'as comme le gars qui est en tête parce que vous pensez qu'elle est peut-être morte de la COVID-19, l'écureuil. « Exactement. Je devrais-tu le reporter? » C'est coolé, ça. Oh, my God, madame, là. Est-ce qu'il y a du monde de tous les genres, hein? Puis on dirait, moi, ça me fait mon bonheur, moi, ça me fait rire. Ah, ouais. C'est comme le vieux classique de la dinde, là. La dinde? Oh, la dinde sauvage! Elle fait peur, elle est rentrée puis elle l'a pétée, là. Elle a pleuré, mon gars, puis ça, t'es capable. T'as un gibier de potence aussi, le gars qui lançait des couteaux puis elle a tué, genre... T'as-tu vu, celle-là? Non, c'est pas. C'est genre la mère de la victime... C'est genre la fille de la victime avec son chum qui passe à la télé. Le chum, il n'écrit pas de rapport. Puis là, c'est Roger Normandin, là, ça la donne. Puis c'est genre l'histoire d'un dude qui pariait qu'il pouvait péter des pommes avec un couteau sur la tête puis il a juste tué la personne. Je suis calme. C'est fort, man. Le monde a du gros fan, moi. C'est fou, là. Puis d'autres personnes, je trouve, qui se pètent la gueule du monde. C'est bien l'émission de l'arbitre plus jeune, j'ai écouté ça. Ah, oui, oui, oui. Hey, man, tabarnak, le gars qui chiale, il dit, je vais mettre mes poubelles au chemin, tabarnak. Tu sais, par mois de faire ça, le gars, il est sur le BS, il ne fait rien de sa vie, c'est la seule job qu'il a à faire. Qu'est-ce qu'on a à faire? En gros, il a des affaires fuckées là-dessus. C'est un peu plus drôle. Mais c'est... Non, mais il y en a qui arrivent là-bas et ils n'ont juste rien, man. Ils n'ont rien à perdre, mon homme. Moi, je me rappelle, j'avais eu un cours de droit avant et pour le cours, il fallait que tu ailles dans une cour. Tu as le droit d'aller genre au palais de justice et tu as des ouvrages, des cas qui sont ouverts au public. Tu fais juste rentrer, tu t'assoies et tu écoutes. Il y a les avocats de la défense et tout. Puis, man, le gars qui était là, il était là parce qu'il n'avait pas payé son appartement. Puis, le propriétaire, il dit, mais Chris, paye-la, c'était genre six mois que tu n'as pas payé. Puis, le gars, il disait qu'il avait refait le toit, qu'il avait refait l'assaliment, tout refait. Puis là, la G, il disait, mais est-ce que vous avez des factures de ça? Il dit, non, je n'ai pas de facture. Là, c'est genre la base. La base. As-tu des factures, des dépenses que tu as dit qui équivaut? Le gars, il dit, je ne vais pas payer le loyer et j'ai refait le toit. Le gars, il l'a fait au noir et il n'a pas de facture. Chris, on va se le dire, tu mets de quoi à checker même sur ta carte testée, sur ton relevé. Il y a de quoi à faire. Oui, je suis comme Chris, le gars, il n'a rien, genre. Il va être dans la marre. C'était ridicule. J'ai vu ça. C'est le fun, des fois. As-tu vu le gars qui est tellement pété? Ça, c'est une vieille vidéo au YouTube. Le gars, il prend de la salvia, il est fucking pété, il pense que le plancher, c'est de la lave et il se pitche par la fenêtre. Non, non, il n'a pas vu ça. Imagine, t'as comme le gars qui est là et sa blonde est à côté. Les deux, ils prend de la salvia en même temps, mauvaise idée. Le gars, il chill et il fait... Il marche sur tous les meubles. Il marche sur tous les meubles. Il pète la fenêtre avec son coude et il se pitche en bas de la fenêtre. Lui, après deux minutes, il est revenu. C'est ça, après deux minutes, tu le vois. Il rentre par la porte et la fille qui est encore fucking pétée, qui est du vent, qui n'a pas réagi. C'est ça, le moment, man. Ça, c'est weird, man. T'achetais ça au marché aux puces, quand on l'a fait ça. Oui, c'est vrai. À l'époque, t'achetais ça. Je pense qu'ils vendaient ça dans les dépêches chinois. Aïe, c'est que ça serait bon, man. Ça existe ça encore, tu penses? Je pense que j'avais vu un documentaire sur ça. sur ces drogues légales-là. La façon dont ça fonctionne, c'est que la salvia, pourquoi c'est légal? C'est légal avant. Ils ne peuvent pas dire que la salvia est illégale, ils peuvent juste dire que le procédé chimique est illégal. Le temps que les experts trouvent le procédé chimique, qu'ils trouvent que c'est lui, qu'est-ce que ça fait sur le corps, qu'ils passent une loi pour l'interdire, eux, ils le vendent. Ils le vendent. C'est un petit peu addictif, sûrement. C'est ça, oui. En même temps, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est par exemple, dans la salvia, tu as le AB4. Le gouverneur va faire qu'on va interdire le AB4, mais tout le temps qu'ils ont fait pour interdire ça, eux, dans la salvia, ils ont créé le AB5. Ça, c'est encore légal. Il faut juste remplacer les produits de la salvia. C'est encore la salvia, ils remplacent l'AB4 par l'AB5, ils leur crient ces tablettes, parce que là, ce n'est pas le projet des chimiques qui est illégal. C'est comme tout le temps, ils se courent après. Le gars avait ce ton qui dit, moi, j'ai une compagnie, c'est moi qui fais la salvia au Québec. C'est quand même très fort. C'est très fort. Tu as-tu vu le gars qui est raw? Tu sais, les affaires de pape, là? Oui. Man, il y a une chaîne YouTube, ce gars-là, maintenant. Tu vois qu'il parle, le gars, c'est un chillax. Il rit tout le temps. Le gars, il a une compagnie de weed. Le gars, il est tout le temps high, sans arrêt. C'est fou. Il a un high souriant. That's how you to vote weed, man. C'est comme genre, j'ai envie d'acheter tes produits, man. Tu vas être sur le chum, là. Tu sais que le gars, il veut juste te vendre ses shit, mais il est comme « Haha, yeah! We're gonna get high! We're gonna get high together, man! » C'est ça. Le fait des tutoriels sur comment utiliser tes produits pour rouler des joints, c'est juste ça qu'il fait. Oh! C'est quand même le fun, là. Moi, je connaissais pas pire, là. Tu sais, tu parlais de costumes tantôt, man. Quel est ton costume qui a été le plus chiant à faire? Le costume le plus chiant à faire? Chris, j'avais fait... Chris, le plus chiant? C'était... Attends, je vais te le trouver, là. J'avais fait mes deux chums en... Ah oui, c'est... Chris, c'est celle-là que j'ai faite en rue pour fêter le, je pense, le cinquième anniversaire du Dolby. Parce que j'ai fait un plastron, un plastron d'ananas, mais toute la pleure, j'ai tout coupé à la pleure, tu sais. Oh! On a acheté 600 piastres de fruits qu'on a achetés. OK, on a call it. Des fruits, à la neuf, mon dos. Et de la taille rap, là. Nous autres, les costumes, ça fait de la taille rap, en tout cas. Fait qu'on... Je fais plein de plastrons, mais c'est plein de petits bouts. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Là, je me fais un casse-de-ballon avec des ananas ici pour me pète une merchante affaire. Hé, mon homme, c'est chiant dans le sens qu'après dix minutes, j'ai du fun. Hé, mais c'est pas confortable. Ça colle sur toi. OK, parce que c'était la zone directe sur la peau, là. Sur la peau, là. Direct. J'étais peinturé jaune, vert dans la face. Jaune, vert sur les bras. Jaune, vert partout. Puis on a mis ça par-dessus, mais... Hé, mon homme, là, ça dégouline. C'est dégueulasse, là. Puis après ça, je commence à m'alfiler, man, après dix-quinze minutes. Mais je disais à mes chums, je ne file pas bien. Mes chums, ferme ta gueule, tu es une tapette. Je disais, ta gueule, là, c'est-tu? Je dis, yeah, fuck you, man. Là, j'ai l'autre. Je m'encoise. L'autre, c'est-tu? Je ne file pas. Mon homme, je regarde du site, mon homme, là. Hé, j'ai du sang, ça n'a toute pas peur que le 5-7, là. J'ai du sang qu'il sort des bouts de mamelon. Jurez, promis, là. J'ai eu deux gals sur les bouts. J'ai eu des gals, j'ai eu des gals sur les bouts de mamelon. C'est tellement acide que, gros, les types d'étagérants qui frottaient, ça faisait une coupure sur moi. Oui, puis après ça, la note... Le fond de tête, mon homme, c'était un melon, mais il y avait quand même des aînots. Je ne sais pas, le fond de tête, mon homme, là, j'avais mal, là. J'avais la misère de mettre une casquette après ça. Je me suis fait mal, là. On s'est mis chaud après, c'était correct avec la soirée. Mais le lendemain, je ne l'ai pas trouvé drôle pour en tout. Non, non. Ça, c'était un gros échec, ce costume-là, mais en même temps, on s'est donné tellement de mal à le construire, mais on était remplis de fruits. C'était légendaire, dans ce cas. C'est toi qui portes les costumes, principalement? On est tout le temps, on est souvent trop. Moi, du voulin Baker, on se fait tout le temps ça ensemble. On se fait tout le temps ça. On va forcément recommencer cette année un peu, mais on aime bien ça faire ça. On espère qu'on puisse recommencer cette année. À date, mon pinceau, je suis chez nous, c'est en psychose aussi. Ben, tu sais, Chris, tu fais des photos Instagram, si tu fais un bal. Ah, tu fais un estime de décor, tu sais. Ah ouais, hein? Ça va pire. Moi, je ne suis pas bon avec Internet, mais tu fais un green screen dans la forêt, tu fais un live, je ne sais pas, mais tu peux te péter de quoi, là. Ah ouais, hein? As-tu déjà fait des lives Instagram? J'en faisais une couple, je faisais des défis avec du monde. Mais là, tu t'es fou dans le beer pong à chaque dimanche. Ouais, le beer pong, ça marche pas pire, là. On n'a pas fait un dimanche passé, mais on va refaire un autre, là. Puis, c'est quand l'organisation de tout ça? Moi, j'ai participé à la première édition, c'est quand même hot. Tu avais joué contre Anthony, ça n'a pas duré longtemps. Yo, j'ai été surpris en tabarnak, là. C'est tout le monde. F***, OK? Mais j'ai trouvé ça vraiment drôle, par exemple. Fait que c'est ça, donc l'organisation, c'est de la merde. C'est de la merde un peu, parce que gros, moi, tu le disais, je vais dire la vérité, je fais 32 personnes, plus jamais. Ah ouais? Parce qu'à 16, ça se fait, parce que le monde vient de chaud, hein? Le monde vient de chaud, puis ils ne sont pas tous, ils ne sont pas tous, ils ne checkent pas tous quand ils sont chauds, tu sais? Je ne vais pas être méchant que le monde j'invite, tu sais? Dans le sens que, gros, il faut qu'il joue à 3h30, ça écrit, à 3h30, il écrit sa conversation, c'est à mon tour, là. Man, blague-toi, il va jouer, c'est-à-dire. Ça arrive, ils ne sont pas quand même de se loguer, mais c'est drôle, tabarnak, man. Ah ouais. T'as-tu les chiffres de combien qu'il y a de monde en tout, puis combien de temps ça a passé, puis tout? Je t'en cale, si tu fais ça pour le faire. Oui, je m'en cale, c'est bien vrai. Je fais ça pour un gros trip m'amuser, là. Ça finit, puis moi, on peut quand même du monde popper, j'ai déjà vu qu'on pogner à un moment donné 600 personnes, puis ils checkaient ça. C'est quand même bon, pareil, pour du jus de boisson bien simple qu'on lance une balle dans un verre, là. Avec les costumes, par exemple, chaque personne a une petite personnalité à chaque fois. On a fait un popper le dernier, c'était d'exercice à Star Wars. Qu'est-ce que le monde ne savait pas, j'ai appris une pop de pot avant, ça m'a fait une semaine, j'étais... J'ai eu mon robot, mon robot Tobey, qui se promène partout, qui nettoie, j'ai tapé des verres dessus, puis j'ai crissé des chandelles, mon homme. J'ai déguisé en Star Wars, genre de Star Wars prête, mon homme. Oh, ouais, hein? Moi, elle m'écrivait, elle disait, ça va-tu bien? Ça va-tu bien? Oui, ça va bien. C'est une joke. On réfléchit, man, Chris, le robot, il fait le ménage. Tu laisses-tu encore le robot faire le ménage ou tu te dis, genre, Chris, j'ai rien à faire, c'est à moi de faire ça? Chris, le robot, il est là pour ça, mon homme. Ah, ouais. Moi, j'en ai un aussi, c'est malade. Mais là, j'en ai deux, man. Oh! Les deux, ils m'ont casser des fourchettes, moi, les TP, faire des batailles, ma femme. Oh oui, avec des balloules? Ouais, ils m'ont peur de quoi, man. Parce que là, elle a ramené un de sa choc, ma femme. Moi, j'ai dit tout de suite, je dis, tu punk ton robot, elle dit, tu punk pas celle-là, parce qu'elle a pogné le robot qui se vide tout seul. Ah, ouais, il y a genre une tour, Chris, Chris, les vides, puis tu remplis. Ah ouais, c'est une petite machine. Puis t'as celle-là ou t'as celle-là qu'on a achetée aux Chinois, tu sais, qui est 150 piastres, qui sait pas ce qui s'en va, mon homme, que c'est celui que j'ai pris pour la faire. Mais on va faire une petite tournoie, je pense. Ouais, ça vaut la peine. À quoi on va de robot? On va la voir. Moi, ce que j'aime voir, c'est des fails de robot. C'est un rôle. Quel genre de robot? Tu sais, un robot qui marche, puis là, il skip, il skip une jambe, puis il tombe à terre, puis il consomme ça à marcher. Ouais. Comme ça, oh my God. J'ai vu un truc, c'est qu'il faisait des shitty robots, genre des robots qui servaient à rien. Puis tu mettais, genre, il mettait un poupée bébé, puis t'as genre le robot avec un biberon, genre. Puis il arrive devant le bébé, là, attends, c'est le bébé, là, il est là. C'est le bébé qui est là, là. C'est le bébé qui est là, puis t'as le bras robot qui est là, OK, avec le biberon. Il arrive. C'est le bébé, genre. Des fois, c'est genre de même, mais il veut le nourrir, puis il fait... Oh my God, voyons donc, mec. Laissez une chance de vivre, ton lisse. Eux, je demande quand on dit que les robots sont meilleurs, qu'ils vont nous dépasser, mais c'est pour ça qu'ils vont nous tuer, ton lisse. Ah, mais ça, ça me fait rire en tabarnak, C'est faire de robots, là. Genre, t'as une madame, elle avait une chaîne complète qui est dédiée à ça, où est-ce qu'elle designait des robots mauvais. C'était genre un robot qui mangeait, qui donnait des céréales, sauf que le robot, il droppait du lait, puis tout, puis avec la cuillère, puis les céréales, il volait partout, genre. Là, elle ouvrait la bouche, elle ne bougeait pas, elle lisait le journal, puis... Le robot, il mettait du bruit à lèvres, puis il partait de même, puis là... J'ai une larme aux yeux quand j'ai... Ça, c'est ta job, penser que t'es heureux, ben... Moi, en confinement, je ferais des bijoux, mon homme, là. Oh, man! Faut que tu godes avec des robots, là, je peux pas voir en robologie, là. C'est beau non plus, Ben. Il m'avait demandé ça, je pense, en secondaire 3. Veux-tu changer d'école? C'est parce qu'il y a une année que tu vas travailler d'affaires avec des robots. Ah, ouais, hein? Moi, on faisait du bois à l'école, là, c'est le fun. C'est de vrai qu'on s'est d'apprendre du bois à l'école. Chris, travaillez du bois, là. C'est le fun. Moi, je fais ça encore, tu sais. Ouais, mais toi, tu fais ça comme ta job, là, c'est. Ouais, mais personnellement, même moi, je fais de ma table de cuisine, je fais des affaires, même. Ça, c'est pratique, on va s'entendre. Moi, je trouve que ça, c'est plus pratique que, tu sais, savoir des maths d'exponentiel. Ou la catéchèse, genre, dire. Ouais, je pense que ça existe, la catéchèse. C'est ça, c'est ça, ils ont compris, ça a pris du temps, nécessairement qu'ils comprennent ça, mais. Ouais, moi, je vous rappelle, au secondaire, j'ai eu des cours d'économie, puis ça, j'ai trouvé ça fucking bon. Ah, la bouffe, je pense que tu faisais de la bouffe, hein, c'est ça? Non, 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 économie, genre, nous, nous, notre projet, c'était, hey, faut que tu aies un appartement, fait qu'il fallait tout que tu achètes tes meubles virtuels, genre, là, il fallait que tu fasses un gros document avec toutes les shit que tu as achetées. OK. T'as un budget, ça, c'était pratique, là. Moi, je me rappelle, au secondaire 5, j'ai appris qu'on va faire des impôts. Tabarnak! J'ai eu un cours spécial. OK, c'est bon, ça. Ça s'appelait Entrepreneuriat, fait qu'on apprenait la base de l'impôt, genre. OK, c'est bon, ça. Les actifs, les passifs. Eh, nous autres, moi, au secondaire 5, tabarnak, j'ai manqué des bouts, je faisais juste du skateboard, mon homme. Ah, Skateboard, puis j'avais... C'est vrai, les films, mon homme, là. Oh, man, en plus, des fois, les films étaient moyens, là. OK, c'est quand tu vois qu'elle rentrait avec la télévision de même, là. Hey, c'est quoi le film, dans l'affaire? Quand t'as appris que t'apprends que c'est le même film que t'écoutais pour les deux périodes d'être en tabarnaké. ouais. Moi, dans les cours d'anglais, par exemple, les films, ils n'avaient en tabarnaké parce qu'il fallait que t'apprennes l'anglais. Comment apprendre l'anglais? mauvais gars dans la vie, puis il gagne la loterie, puis là, il décide, il fait une liste de toutes les personnes qui ont fait du mal, puis il veut toutes les... leur faire du bien. Genre, j'ai insulté ce gars-là en secondaire 5. Je vais aller checker ça, là. C'est une petite souris relax, genre. Une souris relax. Une souris relax, c'est comme Tiger King, qui est excellent. Tiger King. Ça vaut la peine. Je n'ai pas fini Tiger King, mais moi, il m'a fait rire à un moment donné, ce style-là, quand il dit, man, je décollise, j'ai vu le bout de j'ai collé sur mes tics, genre. Il s'en va avec son petit truc, c'est que c'est tic, puis il pète une toune qui chante, qui ne chante pas en réalité. On sait très bien qu'il fait du lip-sync d'un autre chanteur. Il le même sur le bord de l'eau, c'est une ferrée avec son piercing qui tombe. Il est génial. Plus il avance, plus tu découpes des chistes sur lui. C'est un brûlé, là. Ah oui, c'est des craquettes de la vie, genre, littéralement. Ah oui, c'est pas des vedettes, c'est des estis d'étro, des caves, des caves. Tu vois, c'est ces gens-là qui m'intéressent dans la vie. Moi aussi, on s'entend bien là-dessus, mais c'est des caves pareilles, je ne suis pas capable de m'en passer. Ils sont divertissants, tu regardes, j'aime ça. Tu aimes ça écouter ce qu'ils ont à dire, des fois, oh, ok, ok. C'est comme moi et ma femme, des fois, on se promenait à Montréal, on s'en va à Saint-Laurent, puis là, t'as un gars en psychose qui parle. Gouvernement, il fait un plomb. Moi, la première affaire que je fais, c'est, on va le voir, je suis très d'accord avec toi. Je suis très d'accord. Il part, mon homme. Il part, puis ça finit que c'est moi le plus bon. Tout est un truc. Tu comprends pas le gouvernement non plus. Je dis, je suis d'accord avec toi, le chum, mais moi, on dirait du monde, quand même, c'est le fun. on dirait à discuter avec eux autres, mais à un moment donné, c'est dangereux. Mais à un moment donné, tu lâches quand le gars commence à parler trop d'affaires. Moi, je suis dans le métro, puis le gars, il s'y met à m'interrompre. Il m'a dit, veux-tu qu'on parle de Jésus-Christ? Bien certainement. Il vient à me parler de Jésus pendant dix minutes. Puis moi, je me suis mis à lui parler du montre de spaghettis volants pendant dix minutes. Collez. Puis là, genre... Excuse-moi, il est en train de me manger de cul, gaulliste. Il se fait bien gaulliste. Wow! Il est léche. Je suis content, là. Oui, mais il a d'une odeur pareil là-dessus. Lâche-lèche. Je suis dit d'avoir une odeur sur l'anus. T'as-tu vu s'ils ont cousu l'anus de la brebille? Mais regarde, je vais te montrer ça, là. Je ne penserais pas. Check. Il a quand même du travail. C'est fait de manger pas mal, là. Oui, oui, oui. OK, oui, Chris. OK, tu vois. Regarde, il est ouvert, là. C'est un point d'accès, là. C'est un point d'accès, là. Visiblement. Tu sais, pour un fucky, il part du fun, Axel. Un esprit sauté. Juste, ça vient de où, les tannins? Les tannins, c'est juste... L'expression, on est sortis ça le même moment, n'est-ce que ça... Ça n'a pas nié. Je pense que c'est un sorti avec... On était qu'en taux et on était... Ah, je pense que c'est ça. Attends un peu. Deux secondes. Oui, vas-y, vas-y. Je t'avais... Excuse-moi. Madame! Check la chien, s'il te plaît. Je travaille. Je travaille. Il dit ça avec un petit sourire. Je travaille. C'est un tel déguisé. Tu sais, Fort Willey, il y en a deux ans? Oui. Moi, j'avais été avec Mike Dallas, en tout. Mon tout homme d'enfance, on a été là, on se trippait ensemble et là, on s'est dit tabarnak, on va vendre des muffins. Là, on a été vendre des muffins. Montréal. Montréal, Fort Willey, tabarnak. C'est ça, c'est ça, c'est le monde qui font ça. C'est ça, on a été là, j'ai pris mon petit panier d'épicerie. C'est dessus, ça te fait l'air d'un affaire de voyage un peu. Wow. Là, moi, j'ai dessiné une belle feuille de pote. Dessus, je fais ça. Spécial, un pour cinq, quatre pour vingt. Il y en a spécial. Il n'y en a pas de spécial. On met ça là-dessus et on fait des muffins, mais j'achète une affaire colorant qu'on dessine des feuilles de pote sur toutes les muffins au chocolat. Je vais en ça là-bas. Je te vends ça, mon homme. La gang, on fait le tannin. On a juste du ça de même, mais moi, après ça, je l'ai tellement resté dans ma tête ce mot-là. C'était un mot douche. Dans le temps, c'était douche. C'était douche. On a vendu des muffins aux potes, mais il n'y avait pas de potes dedans. C'est ça qui est drôle. Gros, on a vendu en tabarnak. Ça m'étonne pas, man. Ça faisait-tu des muffins aux potes ou c'était juste des muffins? C'est des muffins. Des muffins. C'est des muffins et tu avais une feuille de potes dessus. C'est le 420. Ils montrent le pot du pot. Le monde pensait que c'était des muffins aux potes. Ils montrent ce qu'il y a dedans. Le gros, c'est le 420, man. C'est ça que tu disais? On a mis de l'huile, de l'huile, mais c'est de l'huile d'olive, le gros. Ça serait ça de privé, ça. On était l'exemple en fresh, on se fait. Il y avait un gars balais ce moment-là qui avait un joint de long, man. C'était plus large que mon Zwiz. C'est une astuce d'affaires. Je regarde ça, man. Il filme ça et je t'empongue deux. De ma tête, moi, qu'est-ce que tu filmes, mon homme? Tu n'as pas assez. Mon film, il ne va pas demander. Il y a un gars qui est venu le voir à la fin. C'est quand que ça kékène? C'est quand que ça kékène que ça ne marche pas? Oh non! Là, c'est genre on a fini d'en vendre. On est parti. Le karma m'a fessé, mon homme. J'étais quand tôt, on s'en va. Mais juste dans le crowd, tu respires du pot, tu viens baser un peu. Là, j'arrive, on envoie mon char, j'ai un ticket de 300 quelques piastres. Parqu'à mauvaise place. C'est moi le câble. Oui. Moi, je me rappelle au Fort Holy que j'avais été à mon année, à 4h20, quand tout le monde s'allume des joints, tu as une équipe qui sort avec des gilets orange, flou, qui distribuent des poutines. Ils ont juste été acheter des poutines à Bellepro qui ont séparé, genre, ils vendent des portions de la poutine au prix de la poutine, genre. Ah ouais, les tabarnas, c'est tout le monde ne grait de l'argent. Ah oui, c'est le moment, genre. En plus, ils ont des gros munchies, il n'y a rien à manger alentour. reste-t-il. Tu as le gars avec des dreads de même, avec sa glaciaire, avec la bière. C'est bizarre, c'est toutes des sortes différentes. Vraiment, il y a, tu lui demandes, mettons, trois Budweiser, ça ne marchera pas parce qu'il y en a juste une, il reste une et un équine là. Je ne sais pas ce qu'il a fait, Chris, là-dedans. C'est qui me ferait ce gars-là. Moi, je me rappelle, il y avait un dude, il était tout le temps sur un hoverboard, tout le temps. Puis, il se promenait puis il tourne. Il y avait un gars, il faisait du tam-tam puis son hoverboard avec le tam-tam. Là, tu vois, il danse, il promène. Je pense que le gars, c'était un sans-abri avec un hoverboard. Il faisait juste tout le temps se déplacer en hoverboard. Ça, c'est bon, tu fais que tu aimes avec ce gars-là. Puis, le gars, d'après moi, il n'a plus utilisé ses jambes depuis 1984. Il est juste en hoverboard, tu sais, il se promène sans arrêt. Oui, t'as l'autre. T'as tellement pas de personnalité quand t'es là-dessus. Lui, il a mis le tam-tam, au moins, il bouge. Sinon, moi, je m'en vais en chauffe ou j'en vais un qui est sur le trottoir. Tu sais, tes bras sont de même. Oui, ils sont tous mous, genre, oui. Hé, mais c'est la folie furieuse il y a 2-3 ans, l'overboard. Tout le monde avait ça. Chris, c'était malade, là. Le jour, le lendemain, le monde, en fait, je peux marcher, ça revient au même, pour ne pas me déporter 400 piastres. Hé, c'est une crise de joke. À un moment donné, ils m'ont sorti un, hé, Bluetooth. Il a pas chier, là. C'est quoi, Bluetooth? Comment tu veux que ça, Bluetooth? Je comprends pas. Ceux qui ont fait ça, puis tu ne mènes pas avoir le brevet. Tu sais, tu brevettes quelque chose, tu te mets avec une autre compagnie, il l'a fait, ça fait qu'il t'a collé le Bluetooth avec un radio dedans, tu sais, tu peux mettre de la musique et tout. Quand tu fais des affaires à la même, tu peux le refaire. Ah, OK, ouais. Comme le spinner, t'en crée ça avec un Bluetooth, tu peux en vendre, master. Hé, ça fait juste peiner aussi, ça a été une trend intense. Celle-là, man, j'ai pas compris. Il y a eu un bug dans la terre. Moi, moi non plus. J'ai n'y eu un dans mes mains puis je suis comme, ben, ça tourne. Mais rendu là, j'ai tout l'affaire que tu lances la boule et que tu la rattrapes, tu sais, je sais pas. Ouais, c'est au moins un achievement à la fin quand t'as réussi. Hé, c'est hard, cette affaire-là. t'as plein d'affaires à chaque côté, des affaires cool au moins. Hé, ton serveur du spin, t'as fait un tour, t'as fini. T'as fait le tour, c'est ça. Je pense à l'époque que le monde, il voulait des shit pour se divertir en faisant des shit. Le gars, il y a pas de bullshit s'ils ont un fond, s'ils ont toutes les crises de jeu, ils ont toutes la suite. Ça, le tabarnak, il est vert, il est malade. Ouais, à la fin, il y avait des designs que quand tu le tournais et que tu le mettais de même, ça faisait des motifs. pis qu'est-ce que les bearings de skate dedans, j'ai remarqué. c'est ça qui est arrivé, il y a une compagnie de skate qui a fait de faillite et j'ai déjà Spinner. C'est fort. T'as fait du longboard, toi, moi j'avais un longboard à l'époque. J'ai déjà fait du, je fais vraiment du skate beaucoup, mais j'ai arrêté, je me suis cassé la jambe, mais pas là, mais j'en fais un peu modéré, mais longboard, j'en fais un peu quand mon chum me le prête, mais je suis plus skateboard. Skateboard. Moi, je fais du skateboard avant, mais le best trick que j'ai fait, c'est quoi, man? Je partais, je faisais des kickflips, mais je réussis pas tout le temps. Un des trucs que j'aimais vraiment faire, c'est que je me partais de dos pis c'était un 360. Ça, j'avais ça. C'est easy. Qu'est-ce que c'est là? T'as qu'il y a ça, man? Ça, c'est easy, là, avec le board. Donc, j'ai réussi une ou deux fois qui était un kickflip qui fait un 360. Je sais pas comment t'appelles ça. Tu sais que tu flippes? Ouais, j'ai réussi une ou deux fois, ça. Ça, c'est hot, mais le skate, man, c'est-tu que tu fais mal aux jambes, le skate? T'as fait tout le temps sur le tibia, moi-même. J'ai misé ce petit boss, là. C'est abusé, là. Les vues des chums qui stiquent le bras en ratchet, c'est-à-dire comme ce qu'ils gappaient les affaires. Moi, j'ai un de mes amis qui faisait bien le skate pis il y a des problèmes d'épaule. J'ai fait du skate. Tu me rappelles, moi, pas médecin, là. J'avais une gang qui faisait du skate pis il fait un kickflip, pis il atterrit, il fait comme « Mon épaule! Tire sur mon épaule! Tire sur mon épaule! » Il rebondit sur mon épaule. Pis il court, il court, pis il comme « Hey, pomme l'épaule! » Pis là, je suis comme « Cris, on va tirer sur l'épaule! » Pis mon ami, il pomme, clac! Il snappe l'épaule, il se replace l'épaule, pis il est comme « Dégueur d'un peu consterné! » Je suis comme « Oh, man! Fuck off, là! Fuck off, là! » C'est dégueulasse. Moi, un os qui casse, ou un affaire disfliqué, j'ai mal au cœur, man. Ah ouais, hein? Je fais le pas bien, c'est-tu. Ah ouais, non, c'est dégueulasse. Juste, le skate, Chris, ça ne prend pas que le cassage, j'ai fait du skate récemment, j'ai fait un kickflip, je l'ai snappé, tout de suite. Ah ouais. Je prends du poids, je suis rendu gros, 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 c'est-tu? Ça ne va pas bien le confinant, mon homme, c'est bon de la bouche, je vais te dire, j'en mange. C'est bon, tabarnak, là. Là, tu te donnes le goût de manger, il est 5h30, puis là, moi, je mange un petit spaghetti aux fruits de mer tantôt, là. Ouf, ouf, c'est bon de la mer, un petit frère. Moi, une petite sauce de spaghetti de la mer, c'est une paire. Ah ouais, ouais. Toutes les crises de la mer, on va se dire, c'est tout le temps c'est moi la meilleure, la sauce. Je n'ai goûté de la sauce à la maman, à la maman, moi. Toutes les mamans sont la meilleure, mais c'est tout le temps la même recette que ça vient de Ricardo. On va se le dire. On va se le dire, ça vient de Ricardo. Il tape un espace à la spaghetti Ricardo, let's go. C'est pas compliqué qu'on lisse, là. Ouais, moi, en plus, je ne suis pas un amant. Je trouve que faire de la sauce, je trouve que c'est cher. Au lieu d'acheter un expo à 2$, ça, t'es comme bon. C'est ça, la sauce. Mais c'est ça, je fais, puis je la pimpe un peu. Ouais, man. Ça pimpe un peu, un peu de smoked meat, un peu de meat. Ouh, smoked meat, moi, je mets de la sauce. Non, moi, je mets, des saucisses italiennes. Ça fait que les saucisses italiennes. c'est bon. Là, j'en fais que ça, je rajoute la sauce. Là, je fais que les saucisses italiennes dans la sauce. Ça, ça veut dire qu'on a d'autres choses à faire de cuisiner. La sauce, c'est long, on a super une sauce. Ouais, c'est long à tabarnak, là. Coupe tes légumes anti-coré, on dirait que si tu cherches à perdre ton temps quelque part, on dirait que tu vas « Fuck, man ». Mais les oignons, ça me fait pleurer. Ça fait pleurer tout le monde, mais à un moment donné, c'est insoutenable. Ah, c'est sûr. Les oignons, t'as envie genre de la misère. Tu pleures, t'es vraiment un vrai « je pleure ». C'est un oignon. C'est d'enfer, man. C'est bon. C'est bon, un oignon. C'est bon, un oignon. De plus en plus, j'utilise les oignons pour les recettes, chose que je ne faisais pas avant. Qu'est-ce que moi, j'ai acheté ça. Je m'ai acheté ça. T'es honnête avec toi. Fait que moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est un petit vidéo live et c'est à soirée de demain. C'est quoi ça? C'est tout des biscuits chinois. Avec des... Je pense que je vais tous les lire à soirée. Qu'est-ce que c'est quoi qui est là-dedans? Chris, c'est une bonne idée, ça. Parce que ça... Vas-y. Non, mais je me demande les biscuits, ils font ça comment? C'est une usine, mais genre Chris. À un moment donné, ça a perdu la magie. Excuse-moi, mais je vais te dire, lui, il est magique. Je viens de voir ça. C'est ça. Drette-là, c'est un jeu. Cheikh de la face. Un peu. C'est un monsieur. Ça ne va pas bien, là. C'est un petit monsieur. La tête, elle a genre quatre pieds plus haut aussi. Ah ouais. J'ai été dans les... C'est-tu parce que ta blonde est asiatique? C'est ça? Non, elle est paquistalaise. Ah, OK. J'ai été dans les marchés asiatiques. Ouais, j'étais là-dedans. J'ai mangé un... Tu sais, l'œuf vieilli de 100 ans, l'œuf noir, là. Noir, noir, noir. T'as mangé ça, toi? J'ai mangé ça, moi. Oh! T'es pas mort, aussi. C'était dégueulasse, là. Je n'ai jamais mangé une affaire la même. Oh! T'achètes-tu un paquet de six? C'est genre deux piastres dans les marchés, là. J'ai reçu un invité. Tu sais, la page de mime de l'Internet. Est-ce que je veux dire quoi, c'est ça? J'ai reçu un des admins de l'Internet. J'ai proposé d'en manger un. Il te mange ça comme si de rien n'était. Faut vrai? Ah, je le voyais. J'avais envie de vomir. Juste le voir, le manger. C'est une bonne idée que t'as vu pareil, mais tu devrais acheter le temps des affaires fuckées, Tu fais la fin de ton podcast. Tu fais ton podcast, tu le fais ou tu le fais pas. Écoute, j'ai plein... Tu veux dire les affaires fuckées, j'ai des cannes. Je suis drôle, là, même. Des cannes que j'ai rechis par la poste. J'ai des cannes que j'ai rechis par la poste. J'ai de la Valjomite, qui est comme un genre de tartinade au yeast. Au yeast? Oui, yeast. C'est de la tartinade de yeast. C'est quoi ce tabardin? Yeast, c'est genre... Comment tu fais ça, man? La levure! Le tartinade à la levure. Oh, tabard! C'est noir, ça pue, ça goûte le sel. C'est pas bon. Ils mangent juste ça. C'est du chameau en conserve. C'est du chameau en conserve. C'est du chameau en conserve. Puis, j'ai dit « Pork brains ». Brain, ouf! Oh, tabard! With milk gravy douce. C'est une petite canne. Tout ça, Jean. C'est sacré. Ben, mon homme, c'est fort. Je l'ai mis dans... Ma langue, il a touché. Puis, j'ai « là! » Puis, j'ai « one shot, Jean ». Tu peux pas... C'est épouvantable. C'est un bijou, qu'est-ce que t'as, là. Ça, ça vaut de l'or, man. J'en ai deux autres. En fait, c'est les deux qui me restent. Je garde ça au cas où. C'est un équipement. Tu sais, tu sais jamais. D'un coup, ça pète! D'un coup, ça pète! Toi, t'as le chunky! Toi, t'as le chunky! Moi, j'ai coué! C'est du chameau. J'ai déjà mangé de l'autruche, moi, Chris. L'autruche, c'est pas pire. C'est bon, Chris. J'avais gagné un concours, peut-être, je pense, deux ans. J'avais gagné un concours. Qu'est-ce que tu ferais avec deux mille dollars? Puis moi, j'ai écrit que j'irais faire de la course d'autruche. Puis j'y ai été. De la course d'autruche? Ouais, j'y ai été. À Marsur, une Autruche, puis tu cours. Ouais, mais c'était ça, mais tu sais, c'est plus la série, la raider, là. Ouais, ouais. Mais j'ai été voir ça, tout ça. On a trouvé une place à Cureçao. C'est pas, c'est, ça, c'est une... C'est une crise d'écaride, là. C'est pas, c'est fait sans l'avion, c'est loin, là. Puis quand on était là-bas, j'étais voir l'autruche, tu sais, j'étais... On a été essayé sur une autruche, mais c'est rough, hein? Ah, ouais? Moi, c'est... Non, mais dans le sens que... Il me dit, j'ai dit... C'est-à-dire qu'on va s'attelier de Péka. Il sort l'autruche, il te cale sur un bas sur la tête, tu sais. Là, je suis genre... Câle-lui, je vais pas y faire mal non plus, là, Chris, tu sais. Il me disait, non, c'est correct, c'est normal, c'est le même, c'est ce qu'on fait ça. C'est même pas comme Ramon au sein arrière, tu sais. Fait que là, j'ai un barque. Là, quand ça me dit, ça fait aller vite, c'est, tu sais, les ailes de même. Moi, j'ai dit... Moi, j'ai dit, non, monsieur, je tira, tu seras pas ça. J'étais embarqué là-dessus, j'avais... On a marché un petit peu. Ça va être ça, ma course, parce que c'est pas vrai que moi tu... C'est les ailes de nos deux. Non, non, non. À part à courir parce que tu utilises les ailes. Ça va courir, elle va courir elle-même. Mais t'as mangé, t'as mangé, c'est quoi? Ils l'ont tué parce qu'elle a pas couru, puis tu l'as mangé. Non, ils étaient au restaurant à côté. Ah, ouais, hein? C'était vrai, c'était combiné, c'était comme genre... Faut-il manger une omelette d'autruche? Il me semble que les autruches, c'est gros, là. Les oeufs, c'est huge, là. Ah, j'en ai un oeuf, c'est ça. Je peux juste te la montrer. C'est un oeuf d'autruche! Ouais, je l'ai échappé. M'achem, elle l'a recollé un peu. Hé, je vais voir ça, t'sais. Un oeuf d'autruche, la gang. Je suis très partant, moi. Moi, je dirais pas non, un oeuf d'autruche. Chris, le jaune là-dedans, man. Le jaune doit être immense. Vas-y. Yes, c'est un oeuf, là. C'est de la décoration, c'est un faux-poussin. Ah! C'est-tu l'autre, là? Tu sais, il est tout cassé, parce que l'autre jour, j'ai acheté le frisbee au chien, puis c'est ça. J'ai pogné la seule affaire qu'il pouvait casser. C'est huge, man. C'est huge en tabarnak, un oeuf d'autruche. Ça me calice là-dedans, je te dis ça. Ah, mais là, t'as-tu goûté à l'autruche? L'omelette d'autruche, c'est... L'omelette, c'est salé, man. C'est salé, 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 salé. Ah, ouais, hein? C'est salé, puis la viande est rouge, là. Ça, c'est la viande rouge. Ah, c'est de la viande rouge, un autruche? C'est un steak, c'est-tu? C'est comme steak. C'est comme un poulet, moi. Oui, pareil. J'ai dit, Chris, elle me met de la ciède. Là, pour un moment, il faut que tu joses, parce qu'elle parle pas français, là. Je dis, what is it this? It's not like a chicken. Elle dit, quand elle jose ça, elle dit, non, it's a ostrich. It's like that. Et là, j'ai fait, wow, j'ai appris de quoi aujourd'hui? Ah, ouais, hein? C'est souvent de même, là, les animaux. Moi, j'ai mangé. Vous savez, j'avais été une foire alimentaire à Laval, puis t'as essayé plein de sortes d'animaux différents, genre de l'alligator, du serpent, du foc, il y avait quoi? Il y avait du kangourou. C'est pas pire, là. Je me suis senti comme un bourgeois, là. Je suis comme, ouais. Toutes ces viandes exotiques. T'as voyagé, là. Le gars, il est encore à Laval. J'ai voyagé. C'est ça. T'es un grand voyageur. J'ai tout goûté, man. Moi, je m'en vais au biodôme, là. Je suis prêt pour l'année. Tout en même temps, j'avons que ça fonctionne, man. Tout le monde sont intenses, pareil, là, en ce moment. Ben oui, Chris, man. Ben oui. Gros biodôme, man. Les animaux, hein? Les couleuvres. Quand je suis kid, j'avais une couleuvre, puis j'ai trouvé une couleuvre à terre. Je pensais sincèrement que j'allais pouvoir la garder chez nous. Ben yo, elle t'a fait une heure et puis je l'ai relâché, là. Ah, moi, moi, je vais être honnête, là. Mais ils mouraient tous, le caliste. Ah, oui, hein? Et ça, c'est dans le temps. Ça passait, là. Dans le temps, bien. Dans le temps, là. Hé, des salamandes. Moi, je suis poigné des grenouilles. Je suis capturé là-dedans à Saint-Nin, là, t'sais. Hum. T'sais, là, c'était fucké, Saint-Nin, là. Il y avait du fucké, là. Hum. On pognait des couleuves, tout ça. Je mettais un gros pot de crème glacée. Je mettais, hé, t'as pogné de la grosse, là, je faisais le tour. Je mettais des salamandes, avec ça. Je colsais des grenouilles, là-dedans. Tout dans le même pot. Tout dans le même, ça ne respirait pas. T'sais, j'étais un enfant. Je m'en suis dans le bois, avec ça, t'sais. Mes parents, ils ne savaient pas que j'avais ça, t'sais. J'avais ma cabane dans le bois. J'avais une cabane dans le bois. Puis, à un moment donné, je ne te niaise pas. Je suis dans le bois, j'ai du fun. Puis, je vois, il y a un cadre de porte, à l'heure, je m'en souviens, OK? Il y a un sac à vidange sur le tour. Puis là, il y a plein de plantes dedans. Wow, wow, des plantes. Puis, je crie ça tout dans ma cabane que j'ai construite dans le bois, man. Je crie, ça, ça vient, c'est tout des plantes potes, ça. Hein? T'as juste volé plein de plantes potes? Ben oui, c'est ma déco, ma cabane dans le bois, ça, je pensais. Tu ne sais pas c'est quoi, puis je ne savais pas c'était quoi encore quand j'étais jeune, tu sais? Ah ouais, tu t'es pas mis de poignée, là, parce que... Après du temps, ben oui, mais Chris, mes parents, tu sais, ils s'occupaient de ça, tu sais. Ouais, hein? C'est sur votre terrain, ça, ou c'était pas sur votre terrain? Parce que si je m'en souviens, il s'appelait Philippe, c'est l'autre voisin qui faisait ça en arrière. Il y avait un gros bois, nous autres, puis c'était comme split en deux. C'était comme notre terrain en les deux, mais lui, c'était la cabane, puis tu ne marchais pas trop loin, c'est une porte pleine, tu sais, une porte, c'est 32 pouces par 84 pouces, c'est environ, tu fais... Peut-être 60 plantes. C'est quand même, mais tu sais, c'était quelque chose, Le petit kid qui vole des plantes potes pour décorer sa maison. C'est-tu que c'était hot, mec? As-tu invité tes amis, puis tu fais tes amis, c'est comme wow! Mais c'était juste avec mon frère, on se faisait ça ensemble, c'était comme brother, c'est comme mon grand chum la boule. Ouais, ouais. On faisait ça là-dedans, c'est-tu que c'était hot? Moi, j'ai pas eu ça quand j'étais kid, moi, j'étais... Moi, j'ai jamais été un gars de campagne, je voulais habiter dans les villes, moi, j'arrivais dans le bois chez mes cousins et cousines, chez le petit gars de la ville, eux, ils s'amusaient avec les animaux, puis je fais comme, ouais, non, moi, j'ai eu une coulure, vu que moi, ça a été une mauvaise expérience, je ne toucherai plus à des coulures. Je suis rentré dans un char avec un quatre-roues, je suis rentré dans un nable avec un quatre-roues, puis j'ai chié la roue. Ouais. Moi, je n'étais pas bon, là, oh, cloc, je vais rentrer dedans. Mais moi, depuis le quatre-roues, moi, je ne suis pas tant bon non plus, là. Tu sais, justement, en bachelor, là, tu sais, en l'an... Tu sais, je ne dormais pas, pas vraiment, puis j'étais tout le temps le dernier couché, le premier réveillé, parce que je ne veux pas me faire des coups. J'avais peur, là. OK, toi, tu vivais bachelor dans la terreur totale. Terreur, mais je voulais être plus ouest que tout le monde. J'étais ouest souvent, tu sais. Il m'a acheté une chèvre en plus, les gars, là. C'est pour celle-là que ça sort un chèvre. C'est pas elle, mais c'est comme un emblème de la mascotte du voyage. Fait que c'est ça. À un moment donné, on bouait, on fête. Le lendemain, tes yeux qui craquent, tu te lèves, puis là, il faut faire du quatre-roues. Moi, je ne fais pas. Je venais de me faire mal sur la main, tout ça ici, parce que la veille, la chèvre s'est sauvée. Chris, elle était dans ma chambre, la chèvre. À un moment donné, je tors sur ma bosse de lit, qui bloquait pour ne pas qu'elle sorte. Parce que moi, je dormais sur un toit bizarre. C'est bizarre. Il m'a encore aussi une place pas confortable à dormir. Fait que là, la chèvre, elle sort, puis elle va de même. Elle sort de la piscine, puis elle y met. Elle est dans la piscine même. Elle cale de même. Moi, je plonge. Je plonge, je sors de la chèvre. Pas à courir, mon homme. Moi, je cours après la chèvre. Je jouais, puis je me déchais tous les sites à cause de la règle de tort de patio. Elle s'en va dans le bois, puis elle va se dire, là-bas, dans le bois, il y en a de la merde. Les vidanges, on dirait qu'elle a de la misère à chisser la vidange. Fait que là, je cours, je cours, mes pieds, il y a de la vitre partout. Je ne me suis pas fait couper une fois. Chef. Là, à un moment donné, elle sort dans une châtre, je saute dans la châtre, je coince. Il y a un barbelé qui me coince. C'est très dingue, mais ça me dit, je t'ai rendu épais. T'es trop magané. Dans ce cas, ça, c'est une autre histoire. Je me suis un peu perdu. Mais après ça, la main était comme toute maganée. Je l'ai en train de fermer, mais avec le 4 roues, mon homme, celle-là, j'ai encore une bosse de chair. J'aime pas être drainé le sang, mais j'ai jamais été. Ah ouais. J'ai 4 roues, je suis même juste, je roule, je roule, je roule, puis il y a comme un tournant. J'ai de la misère à braquer. T'as tout ça avec ma main, t'as fini que c'est un raving, ça descend de même. Oh shit! T'as descendu de raving. Le 4 roues, moi j'ai fait, puis je suis sauté à côté, j'ai passé entre les arbres, puis j'ai tombé dans les grosses roches, le style qui descendait de même. J'ai tout ouvert ici, man, c'était une grosse roche. Puis, mon chum en arrière, c'était Baker, il était là, puis il disait, tabarnak, c'est sûr que c'était fini, ton bachelor, on va se dire, c'était sûr que c'était l'hôpital pour vrai là. C'était une des plus grosses peurs que j'ai eu de ma vie, c'était fucké. Mais on a sorti ce 4 roues, puis j'ai embarqué sur le 4 roues avec l'orgueil. Puis, on a fait le tour qu'eux autres, mais j'avais mal à mon homme. Puis en plus, j'étais fait après ça, après le bachelor, avant de faire vérifier mon pénis, puis ma jambe, tu sais. Puis de l'avoir. Sacrément, si j'arrive, tu sais, bonjour de santé, dans le fond de la main, je pense que ça va au tour. Tu sais, tu payes 5 piastres par mois, tu te trouves tout de suite une clinique. Parce qu'on fait ça, direct en arrivant. Je m'envoie là, je suis assis avec ma blonde, de même, je suis le même de temps. La fille, elle me répond, Chris, c'est la meilleure chum à ma femme d'enfance. Oh non! Oui, mais dans l'enfance de primeur. Les chances de droit, Chris, mais quand même, les chances, hé, Chris, ça va, ben oui! Anam, Bepinko, ça va bien? Hé, ça se jase, moi, je suis le même. Ah ah! Tu sais, c'est venu pour rien. Fait que là, tu vois, qu'est-ce que t'as? Je dis, je vais porter mon pénis. Ça a coupé sec, là. Hé, là, elle est le même, tu sais, même à ce genou, elle regarde ça le même, là. Ouais, oh, OK. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je suis venu te voir. Parce que moi, je n'avais plus quoi dire après ça, t'sais, toi, tu peux avoir la solution. ça m'a donné de la crème et tout le pénis. J'ai pas besoin de points, même, si j'étais content, Chris. Juste la petite crème sur le pénis, ça finit là. Ah, ça n'a pas fini là, mon homme. Parce que mon mariage, j'arrivais dans pas long, puis je t'attirais, toi, Chris, des fois, un homme, ça bande, hein? Ouais, oh! C'est ça. Oh! Oh non! J'ai trouvé des façons, pour avoir du fun un peu, des fois, moi. C'est pas OK, ça, là. Ah ouais, tu bandes, ça doit déchirer un peu, ça doit faire mal, le colis. Ah, ça craque. Ça craque. Le pénis craque, tu sais. C'est ça, c'est le prépuce, fait que tu en es, c'est comme quand t'es jeune, tu vois, les lignes ont besoin de baisser, mais je t'ai rendu là plus vieux, là, Chris. Ah ouais, ah! Ah, c'était, c'était une méchante étape, mais on dirait que... Je peux jamais avoir des problèmes au pénis, je pense. Non, moi, je pense que non, pas à tout, mais c'est l'enfer, tu te réveilles le matin bien bandé, puis ça saigne un peu, puis t'es grave, fuck, non. C'est l'enfer. Tu sais, tout le monde qui écoute ça en ce moment doit avoir mal au pénis, à la force de ça. Eh oui, mais les chums n'étaient pas mieux dans le bachelor, je me suis allé coucher, je me suis allé coucher de même, tu sais, j'étais tout nu, j'étais tout nu, tu sais, j'ai dormi, je m'en colle ici, ma queue tout à l'heure, c'est magané. T'as une chambre, les bros, ça t'arrange pas, là. Chris, c'est juste mon chum, puis tu commences à me tripoter, le bat avec une, qu'est-ce que tu appelles ça, là, une grosse, ça ressemble à un crabe, là, Chris. OK, ouais. Langoustine, je sais pas, c'est quoi? Ouais, ça se peut être une langoustine, ouais. Cette affaire est grosse, c'est lettre, ça a l'air d'un groupe assez gros, là, Chris, c'est lettre. Quand ça me piquait dessus avec mon bat, j'ai rien de coller, là. Il était mort. Hein? Il était mort. OK, Chris, vivant, c'est comme en plus, il te pince avec sa pince, la queue, là. Notre affaire m'a fait rire, c'est mon chum, c'est la même sourire que je me suis fait dix pères à la zone, c'est que, mon chum, on fait tellement, tout ça, lui, t'es rentré à l'autre bord, puis il s'est fait genre voler, quelque chose, là, c'est-tu, puis là, il est fini au poste de police, c'est-tu, puis il y a comme un gars qui l'a aidé tout ça, un avocat, puis les deux, ils ont venu genre, ils savent de son scooter à lui, le lendemain matin, genre à 8h, ils sont revenus avec lui, puis ils l'ont payé avec le vieux crabe puis la langoustine, puis un vieux sac de chips de l'ice puis du gaz, l'affaire de même. Ils ont payé l'avocat de même? Bien sûr, mon chum, ça marche de même de là-bas. Hé, le crabe, c'est un tabarnak de crabe, tu sais. Chris. J'ai vu, sur Instagram, t'avais une vidéo de toi qui dit que tu te fais arrêter par la police, puis t'es déguisé en clown, là. Oh, ça, c'est un boy. Ça, c'est lui, c'est lui-là, puis, c'est ça, on fait un party pour Best and Finest, tout ça, fait qu'on se promenait dans la rue, mais ça n'a pas, je pense que la police, on suit qu'il y avait une fausse police, la phénomène. Ouais, on fait ça pour un événement, mais ça en a fait parler pas pire, mais c'était drôle en crise. Ça fait bon la tabarnak, là. Moi, j'ai vu ça par là, c'est comme, c'est coquet. Ouais, ça donne un doute un peu, qu'est-ce qu'elle a fait, Ouais, avec son déguisement, alors, t'es comme, oh tabarnak, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a plein de monde qui écrivait, c'est Rick, c'est Rick. Ah ouais, c'est Rick? Il le reconnaissait. C'est du câlisse, mais moi, je ne l'ai pas reconnu. Ah, moi, je ne l'ai pas reconnu, la première chose qu'il m'a dit, à me regarder, il m'a dit, hey, salut, je fais, salut, il me fait, c'est moi qui a fourré Guilin-Gagnon. Ah! Je fais genre, OK, c'est comme ça, tu commences les conversations, toi. Le gars, il arrive, n'importe où, c'est le même qui start. C'est ça, mais c'est sa carte forte, c'est une bonne carte pareille, moi, t'as dit. Il y en a-tu juste fait une scène de Guilin-Gagnon, où on en a fait plusieurs? Oh, petit bug. Ça a coupé. Je ne s'entends plus, je ne se vois plus. Ça a coupé sec, là. Oh, tu reviens. En tout cas, ça a coupé. t'es-tu là, t'es-tu là, t'es-tu là, t'es-tu revenu, c'est bon. C'est-tu problème, c'est ça qui arrive en vidéoconférence dans la vie. Non, t'es encore coupé, est-ce-tu? Oh, tabarnak. T'es-tu là, t'es-tu là, t'es-tu pas là? T'es un peu, moi, tu t'aimes. Ah, vas-y, vas-y, go. Yes, OK, j'ai ôté mon internet de maison, ça a comme bugé. Je me suis mis sur le 4G, là. That's it. Je veux que tu me parles de Les Frères étonnants, c'est une petite tournée. Ouais, Les Frères étonnants, c'est écrit, ça vient d'être cancellé, c'est plate, mais on va tout rapporter les shows. C'est moi et Dave Morgan, un de mes grands chums, on a décidé de faire ça, fait qu'on fait des shows partout au Québec, puis j'ai commencé à faire de l'humour pas mal à partir de là. On a fait une couple de shows pareil, puis on fait ça, il y a de la musique, je fais de la musique, je fais de l'humour. Lui, il fait de l'humour, il fait de la musique aussi, on a du fun ensemble, on tripe, on niaise avec le monde, on fait des covers, on fait n'importe quoi. Ça a fait combien avant qu'on... Deux, c'était jeune, c'est un bébé, là? Ça partait, mon homme, ça allait bien, mon homme. Ah oui? C'est le fun. C'est le fun. Si vous êtes allé, c'est deux fois bel oeil, c'est ça. Deux fois bel oeil? Ah ouais. Ouais. Pourquoi bel oeil? Hein? Pourquoi bel oeil? Mais c'est plus Dave, Dave, il avait contact tout seul là, puis les prochains, c'était plus pour... C'était à la fois, on me faisait comme me modeler un peu moi, moi c'est nouveau pour moi, tu sais, ça fait que je pratiquais tout ça, mais Chris, ça remplit la salle au bout, tout le monde me reconnaissait, ça trippait, j'ai fait des jokes, je n'ai pas flanché même, j'ai eu du fun au bout. Ouais, ça c'est nice. Toutes mes gags, mes gags marchaient, j'avais peur que le monde ne régrisse pas, tout ça, mais tabarnak, j'avais du bon monde qui me connaissait déjà d'avance, ça a sauvé la choc, on te le dit aussi. C'est-tu des gags que tu avais déjà run avant ou c'est vraiment la première fois que tu les faisais? C'est la première fois que j'y faisais. OK, ouais. Mais tu sais, c'est comme genre, c'est comme, je peux te dire, c'est des gags que je faisais un peu, c'est des valeurs sûres. Tu sais, quand je suis lié sur Instagram, tu te dis une affaire qui pognent en Chris, moi je le garde, c'est comme des valeurs sûres. Quand je parlais, je parlais de mon âge de prison que je fais avec mes gosses, je parle en show puis le monde capote. Il aime ça, qui rit pas là. C'est genre, ouais, c'est ça. Mais ça, c'est des... Comme que Dave me parlait, des fois, t'en as du monde qui a des jokes malaisantes, pas tout le monde qui aime ça. Ouais, c'est ça. J'humour absurde aussi, pas tout le monde qui aime ça. Ouais, non, c'est ça. Tu peux le savoir qui s'écrit ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est cahier ça. Il y a des jokes malaisantes des fois. Dans l'absurde, je pense dans les bars, ça va être plus difficile parce que le monde ils ont bu un peu et ils sont comme, je ne crois pas à rien. C'est de l'absurde. C'est ça. Je ne crois pas à rien. Fin de joke de noun. Ah ouais. C'est ça, c'est de l'absurde, mon homme. C'est calme. Les moments sont intenses. Ah, je sais, mais c'est déjà tout le temps qu'on avait, on est presque rassé à deux heures. Chris, on a eu du fun, mon chum. J'en ai aussi. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Ben, moi, c'est sur Instagram. C'est orange bar en bas le sort, mon nom. Puis à part de ça, j'ai sur Facebook, c'est la même affaire. J'ai ma page chez Orange, je le sors aussi. Puis si vous voulez écouter ma musique, je fais de la musique. C'est pas mal ma passion dans ma vie. Ça, c'est pas des fesses et Orange, je le sors aussi. Fuck yeah, man. C'est moi, je fais un après-show avec le monde, mais là, il est six heures, j'ai envie de manger. On ne va pas faire d'après-show. Pas de problème. Je vais faire d'après-show dessus sur un autre podcast, mais là, j'ai fait. C'est un petit peu sur le problème de confinement. En fait, on peut-tu faire un petit 15 minutes? On peut faire un petit 15 minutes parce qu'on a bien du fun ensemble. Je peux attendre 15 minutes de manger. C'est tout, mon chum. C'est sûr que je fais ça. De toute façon, nous, on va continuer de se parler à l'après-show pour le monde de Patreon. Je vous dis merci et à la semaine prochaine. Ciao. Yes, sir. Sous-titrage ST' 501